Allez, on attend encore 30 secondes et puis on va lancer le… Ouais, ouais, ouais. On va lancer ça. Alors, regarde, il y a une question de Tom. Alors, question, où est-ce que c'est ça ? Chat. Chat, ouais. Alors, moi, je ne vois pas la question. Moi non plus. Bonsoir, vous avez étoffé vos stratégies ou vous faites toujours principalement la well ? Merci pour ce webinaire. Alors, déjà, on fait très, très peu la well. On fait très, très peu la well stratégie. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a quoi ? Il y a à peu près un mois, un mois et demi. Une vidéo YouTube que vous pouvez voir directement gratuitement sur la chaîne YouTube de La Bourse Sans Stress. Alors, la well stratégie, c'est une bonne stratégie. Mais comme toutes les stratégies, elle doit être faite à des moments précis, dans des conditions précises. Mais ce n'est pas une stratégie qui peut se mettre en place tout le temps. Il y a des stratégies. Il y a des moments pour vendre des puts. Il y a des moments pour acheter des calls. Il y a des moments pour vendre des calls. Il y a des moments pour, effectivement, rentrer sur de la well stratégie. Effectivement, la well stratégie, depuis maintenant à peu près un an, une grosse année, est plutôt bénéfique. Puisque, effectivement, les valeurs montrent. Donc, si on vend des puts à la monnaie, on peut se faire assigner et après revendre des calls derrière. Maintenant, on a eu un phénomène depuis un an avec une très, très basse volatilité. Et je pense que d'ailleurs, les gens qui ont fait la well stratégie de façon quasiment systématique, je vois certains YouTubeurs faire la well stratégie de façon systématique. Je pense que le 5 août, ils ont dû avoir des grosses suées. Mais bon, parce qu'on fait de la well stratégie avec des ventes de puts et des ventes de calls avec un VIX qui passe de 12 à 65 en 48 heures. J'ai reçu quelques emails d'ailleurs. J'ai reçu 3-4 emails de personnes un petit peu en état de panique qui m'ont dit « Mais je ne comprends pas, ça sonne, c'est rouge, qu'est-ce qui se passe ? » Ben oui, quand vous vendez des puts avec un VIX à 12 et que le VIX monte à 65, au niveau de la marge et de la couverture, etc., enfin tout ce qu'on vous apprend dans la formation, ça peut vite vous déglinguer un portefeuille. Si vous êtes en plus, si vous avez eu la très bonne idée de surcharger un peu votre portefeuille puisque le marché monte, donc le risque est quasiment inexistant. Et si effectivement, à ce moment-là, vous avez décidé de charger la mule et qu'on passe de 12 à 65, alors le coup de bol, c'est que ça n'a pas duré bien longtemps, ça a duré trois jours, donc voilà. La baisse a été faible. Oui, mais si on était rentré dans un système où le VIX pouvait même monter à 80 voire plus et de façon prolongée, je pense qu'il y a une paire de portefeuilles qui aurait sauté allègrement. Donc la wheel stratégie, oui, mais comme toujours, pas n'importe quand, pas n'importe comment, dans n'importe quelle condition. C'est ce qu'on vous apprend dans les formations où il y a des tonnes et des tonnes de stratégies, enfin pas des tonnes, mais il y a quand même énormément de stratégies au niveau des options. Chacune a son utilité à un moment précis, avec un objectif précis. Voilà. Est-ce que ça répond à la question de… Alors, je ne sais plus qui c'était qui avait posé la question. Je crois que c'était Tom, mais je ne vois plus. Est-ce que Tom, est-ce que ça répond déjà à votre question ou à ta question ? Oui, il vient de le dire, oui, merci. Eh bien, voilà. Bon, ben voilà, merci, on a terminé. Bonne soirée. Allez, au revoir. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on va lancer le truc. Alors, on va essayer de faire quand même beaucoup plus court que la dernière fois, puisque c'est vrai qu'on avait… Donc, j'ai pas mal réduit le PowerPoint. On a par contre gardé deux intervenants ce soir, donc avec Valérie et Bertrand, qui nous ont fait le plaisir et la joie de participer et qui vont nous faire part de leur expérience. Donc, avec nous depuis maintenant, deux ans pour Bertrand et un an pour Valérie. Donc, alors, la prochaine formation aura lieu du 7 au 10 décembre 2024, qui était initialement prévue du 23 au 26, je crois. Oui, c'est un truc comme ça. Donc là, j'ai dû décaler les dates pour différentes raisons personnelles ici à Phoenix. Donc, réunion, donc, formation en présentiel du 7 au 10 décembre 2024. Alors, pour nous présenter rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes présents maintenant depuis 2017 sur le marché de la formation en investissement boursier. Nous sommes aujourd'hui reconnus par certains sites. Nous sommes coach, pardon, référent pour les sites Bulltrib, Bulltrib en français, je ne sais pas comment on le prononce, WH Self-Invest, avec qui j'ai fait pas mal de salons, notamment du trading sur leur stand. On a également Lynx, où vous pourrez trouver sur le site de Lynx plusieurs vidéos qui ont été faites de formation aux options, donc avec la bourse en stress. Et nous avons également été contactés par Ninja Trader et nous faisons partie de leur liste de coachs référents pour les personnes qui souhaitent se former aux options. Alors, avec les options, vous allez voir que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir notamment percevoir un revenu complémentaire. Si vous avez un capital, on va dire, de 30 à 100 000 euros, 100 000 dollars, on va parler en dollars, ça sera plus simple. Vous pourrez effectivement vous faire un petit complément de salaire si vous le souhaitez. Bien sûr, plus vous aurez un capital important, plus vous pourrez dégager de revenus. Et puis là, pas vous faire simplement un revenu complémentaire, mais carrément percevoir un vrai revenu. Alors, si vous êtes déjà à la retraite, effectivement, ça vous fera quand même un revenu complémentaire. Mais avec un portefeuille relativement important, on a aujourd'hui des clients qui ont des portefeuilles à plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions de dollars. On a 5-6 clients qui ont des très gros portefeuilles. C'est clair que là, on ne parle plus de revenus complémentaires. Vous pourrez bien sûr, si vous le souhaitez, préparer votre retraite. Alors moi, c'est clairement mon objectif aujourd'hui, puisque j'ai 56 ans, j'ai quitté la France il y a 10 ans. Donc, je ne compte pas sur ce que j'ai cotisé pendant les 25 ans où j'ai bossé pour espérer vivre après mes 65 ans. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de capitaliser l'ensemble de mes revenus pour avoir un capital conséquent d'ici une dizaine d'années et puis vivre de mes rentes boursières, puisque il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans 10 ans au niveau des options. Ça fait maintenant, depuis 2012, donc ça fait 12-13 ans pour moi, pour Philippe ou José que l'on crée des options. Et puis, ça se passe plutôt bien. Donc, il n'y a absolument qu'une raison que ça ne perdure pas dans l'avenir. Et puis, vous pourrez également vous créer un capital. Ça, vous pouvez commencer avec une petite somme d'argent. Alors aujourd'hui, vous avez dû voir que nous préconisons au minimum d'avoir un capital compris entre 25 et 30 000 dollars. Alors, on peut commencer à faire des options avec un capital beaucoup plus petit, mais en ce qui concerne l'application de nos stratégies, notamment en vente de volatilité, donc en vente de poudre pour être plus précis, si vous n'avez pas un capital qui se situe entre 25 et 30 000, ça va être compliqué de générer des revenus assez réguliers, puisque après, vous avez des phénomènes de couverture de marge, etc., qu'on vous explique dans la formation, qui font que si vous commencez avec 5 ou 10 000, vous allez passer 5, 6 ordres, et puis après, vous allez être bloqué complètement. Et ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de créer un système vertueux qui va vous permettre tous les mois de récolter en fonction de votre capital de départ. Alors, pourquoi vous devriez vous intégrer aux options ? Parce que les marchés ne sont pas simples. On pense que c'est relativement facile. J'achète une action et puis, de toute façon, le marché ne fait que monter, donc je serai gagnant. Malheureusement, on s'aperçoit que dans un marché facile qui grimpe tout le temps, où il y a juste à acheter et puis à attendre que ça se passe, il y a quand même, malgré tout, 90 % des investisseurs qui perdent de l'argent en bourse. Alors, bien sûr, on ne fait pas exception. Enfin, on n'a pas fait exception, puisque aussi bien Philippe, José, que moi-même, on a tous commencé en bourse à des moments différents, mais bien sûr, comme à chaque fois, sans formation, puisqu'on pense que toujours qu'on est plus malin que les autres et qu'on peut aller défier les marchés financiers sans formation. C'est exactement le même principe que de se dire « je vais me jeter dans la piscine, je ne sais pas nager et ça va bien se passer ». Eh bien non, ça ne se passe pas bien quand on ne se forme pas, que ce soit à la bourse, à la natation, au pilotage d'avion ou n'importe quoi. Quand vous ne vous formez pas, malheureusement, vous perdez et ça ne se passe pas bien. Donc aujourd'hui, effectivement, même si on vous dit que les marchés sont super simples, il y a juste à acheter des actions ou des ETF et puis d'attendre 10-15 ans. Alors oui, sur 10-15 ans, ça peut le faire, sauf qu'aujourd'hui, on va vous démontrer qu'avec les options, vous allez quand même pouvoir très nettement augmenter vos gains plutôt que de placer de l'argent à échéance 15 ou 20 ans sur des ETF, monde ou ce genre de choses. Alors, pourquoi je dis que 90% des investisseurs perdent de l'argent en bourse ? Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'AMF qui a été faite sur 4 ans sur à peu près 14 800 clients et sur les 14 800 clients qui ont été audités, 89% ont perdu de l'argent. La perte moyenne était d'à peu près 11 000 euros pour faire rapide et la perte totale générée par ces 15 000 personnes, alors ce n'est peut-être pas sur les 15 000 personnes, mais sur l'ensemble du marché, pardon, ont généré une perte de 161 millions d'euros. Voilà, donc c'est quand même relativement important. Alors, les options sont les outils les plus puissants au niveau du trading. D'ailleurs, quasiment tous les professionnels parlent des options. Et aujourd'hui, c'est à peine 1% des investisseurs, je dirais, retail, ce que nous sommes aujourd'hui, voilà, des petits investisseurs sur le marché. Aujourd'hui, ça représente très, très peu. Alors, c'est typiquement à la France, puisque je suis en relation avec l'Inx et puis différents brokers. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les options sont très développées dans certains pays, notamment Portugal, Espagne, Angleterre et Allemagne. Ils sont assez pointus au niveau des options. Les gens connaissent un peu plus ces options. En France, je ne sais pas pourquoi, enfin, j'ai ma petite idée, mais les options sont assez mal perçues, sont plutôt présentées comme un produit dangereux, hyper spéculatif, avec, bien sûr, plein de données erronées. On vous dit que, voilà, quand on vend des options, la perte est illimitée. Alors, oui, sur de la vente de cols, mais non sur de la vente de poutes. On vous démontrera ça dans la formation. Mais aujourd'hui, on peut tout à fait faire des options en contrôlant le risque. Et d'ailleurs, c'est ce que nous apprenons dans la formation, c'est qu'on vous apprend déjà à contrôler le risque pour la simple et bonne raison que le risque en bourse, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Aujourd'hui, quand vous passez un ordre sur le marché, vous ne savez pas si le cours va monter ou baisser le lendemain ou dans les trois prochains mois, etc. Vous n'avez absolument aucune maîtrise de la direction des marchés. Par contre, la seule maîtrise que vous avez, c'est le risque que vous prenez à l'instant T. Vous définissez votre risque et si ça se passe mal, vous savez que vous avez perdu 100, 200, 300, 500 euros en fonction de ce que vous avez mis sur la table, mais vous ne pourrez pas perdre plus. Et ça, c'est vraiment la seule chose que vous maîtrisez. Les gains, etc., ça, vous ne maîtrisez pas ce genre de choses. On peut effectivement améliorer les choses avec des probabilités. On verra ça dans les slides suivantes. Mais aujourd'hui, je le répète, j'insiste sur ce point, le risque, c'est la seule chose que vous maîtrisez en bourse. Vous aurez avec les options une multitude de possibilités, de stratégies, quel que soit l'état du marché. Le marché monte, il y a des stratégies pour ça. Le marché stagne, il y a des stratégies pour ça. Le marché baisse, il y a également des stratégies pour ça. Vous allez me dire qu'avec les actions, je peux aussi faire pareil. Si le marché monte, je peux acheter des actions. Si le marché baisse, je peux vendre à découvert, etc. Oui, effectivement, c'est une possibilité. Maintenant, à la vente à découvert, moi, quand j'en parle un peu avec certaines personnes, ça fait un peu peur parce que si vous vous prenez effectivement un reversal et l'action qui devait descendre par la hausse de façon un peu illimitée, là, vous êtes mal, là, vous ne maîtrisez absolument pas votre risque. Et je vous rappelle qu'en bourse, la seule chose qu'on le maîtrise, c'est le risque. Alors, bien sûr, les options peuvent vous enrichir. Alors, quand je dis enrichir, ce n'est pas devenir millionnaire ou milliardaire, mais au moins faire fructifier votre capital. Et bien sûr, les options peuvent vous ruiner sans être formé. C'est-à-dire que, moi, je pense que dans certaines conditions, si vous me donnez un portefeuille de 100 000 dollars, je pense qu'en moins d'un an, on peut griller ça de façon assez rapide, voire même beaucoup plus rapide. Simplement, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure à la question de Tom où on nous demandait si effectivement on faisait là où est la stratégie. Il suffit de faire ce genre de stratégie pendant une période baissière. Genre en gros, on va reprendre l'exemple de mars 2020. Si vous avez chargé un petit peu la mule sur un marché haussier courant 2019, je ne suis pas sûr qu'il resterait grand-chose dans votre portefeuille fin mars 2020 pour différentes raisons. Augmentation de la volatilité, appel de marge, etc. Mais voilà, si vous n'êtes pas formé au niveau des options, ne faites pas d'options ou à la limite, si vraiment vous ne voulez pas vous former aux options, la seule chose que vous pouvez faire si vous le souhaitez, c'est acheter des calls. Vous achetez un call pour 100-150 dollars, ça marche, vous allez gagner de l'argent, ça ne marche pas, vous avez perdu 150 dollars, vous ne pourrez pas perdre plus. Mais ne commencez pas à faire des stratégies créditrices avec de la vente de volatilité puisque là, si vous n'avez pas les formations de base, si vous n'avez pas les éléments, là, c'est clair que vous allez vous faire avoir un jour ou l'autre. Alors, les principaux problèmes que vous avez avec les actions, c'est que vous êtes obligé d'avoir raison. C'est-à-dire que quand vous achetez une action aujourd'hui à 20 dollars, pour commencer à être gagnant, il faut que l'action cote 20 dollars 0,1 puisque vous avez souvent 1 dollar ou 2 dollars de frais derrière. Je parle pour 100 actions. Alors, pourquoi je prends 100 actions ? Puisqu'un contrat d'options couvre 100 actions. Donc, je prends toujours la même quotité pour parler de choses équivalentes. si vous achetez une action à 20 dollars aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que l'action monte à 20 dollars 0,1 pour commencer à gagner de l'argent. Si l'action baisse, là, vous n'avez pas le choix, vous perdez de l'argent. Donc, le cours doit absolument monter. Ça, vous n'avez pas le choix. J'ai décalé ça, ça je vois ici. Si vous vendez à découvert, là, le cours doit baisser absolument. Alors, autant avec un achat d'actions, si vous mettez un stop à 18 dollars, le cours descend à 18, vous perdez 2 dollars. Avec une vente à découvert, vous pouvez aussi mettre des stops de rachat pour la vente. Sauf que si ça part avec un gap, etc., à l'ouverture le lendemain et que vous ne voyez rien et que l'action, elle prend, genre Tesla aujourd'hui 20%, là, vous ne maîtrisez rien du tout. Donc, c'est un peu compliqué. Et puis, bien sûr, vous n'avez que 33% de probabilité que ça se passe bien pour vous. Alors, pourquoi 33 et non pas 50 ? Vous allez me dire, bah oui, mais j'achète, ça monte, je gagne, ça baisse, je perds. Et non, mais il y a une troisième possibilité que je vais vous expliquer maintenant. Alors, pourquoi 33 et non pas 50 ? Donc, le cours monte, vous avez compris que là, vous allez gagner de l'argent. Vous avez donc la deuxième possibilité que je n'ai pas évoquée juste avant, c'est que vous achetez une action aujourd'hui à 20 dollars et puis dans 3 ans, 5 ans, 8 ans, alors elle a monté, elle a descendu, elle est montée à 50 peut-être et elle est descendue à 10, etc. en fonction des fluctuations du marché. Et puis, dans 8 ans, l'action se retrouve à 20 dollars. Alors, si vous ne me croyez pas, écoutez, vous allez sur TradingView, vous regardez les actions et puis vous verrez qu'il y a certaines actions qui sont au même prix qu'il y a 3, 5, 10, 15 ans. Alors, si vous avez des dividendes entre deux, tant mieux, mais sinon, si vous avez acheté une action il y a 15 ans à 20 dollars et qui vaut 20 dollars aujourd'hui, avec l'inflation depuis 15 ans, vous avez clairement perdu de l'argent. Et puis, bien sûr, si le cours baisse, là, vous perdez de l'argent puisque à ce moment-là, votre stop est déclenché et vous perdez le risque que vous avez mis sur la table. Donc, quand vous achetez une action, globalement, vous n'avez pas 50 % de probabilité, mais vous n'en avez que 33. Et gagner en bourse avec 33 % de probabilité, c'est assez compliqué. Alors, avec les options, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, gagner de l'argent, que le marché monte, baisse ou stagne puisque nous avons plusieurs configurations, plusieurs stratégies en fonction des configurations de marché. Le marché monte, vous avez des stratégies comme l'achat de col, la vente de put dans certaines conditions ou la vente de crédit de put spread. Le marché baisse, vous pouvez acheter un put, c'est l'inverse du marché qui monte, on achète un col, alors on achète un put. Vous pouvez vendre un crédit de col spread. C'est une combinaison à deux options qui est relativement facile à mettre en place, que nous utilisons quand même pas mal et qui a quand même plutôt de bons résultats. Eric, vous en avez parlé lors du dernier webinaire, il y a maintenant un mois, trois semaines, un mois. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Et si le marché stagne, vous pouvez bien sûr vendre des puts dans certaines conditions. Vous pouvez vendre des crédits de col spread ou voire même des crédits de put spread. Voilà, donc on peut mettre en place, si aujourd'hui, vous maîtrisez, on va dire, l'achat de col, la vente de put, la vente de crédit de col spread et la vente de crédit de put spread, on va dire quatre stratégies, vous pouvez très bien vous en sortir sur les marchés. Alors, vous pouvez spéculer à la hausse, mais en investissant beaucoup moins d'argent que pour des actions. Donc, je reprends effectivement cette quantité de 100 actions puisque un contrat d'option couvre son titre. Donc, je pars sur un achat de 100 actions donc Bank of America à 42,30 dollars. C'est-à-dire que si maintenant vous décidez d'acheter 100 actions Bank of America à 42,30 dollars, vous allez devoir débourser 4 230 dollars. Je pense que jusque-là, vous êtes d'accord avec moi. Si maintenant, vous voulez acheter un col 42, ce qu'on appelle à la monnaie, au prix du sous-jacent aujourd'hui, donc 42,30 dollars, à une échéance de 8 mois par exemple, vous n'allez payer que 375 dollars. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, d'un côté, vous avez la possibilité d'investir 4230 dollars pour contrôler 100 actions Bank of America dans votre portefeuille ou vous avez la possibilité de contrôler autant d'actions Bank of America pendant les 8 prochains mois en ne déboursant que 375 dollars. Je vous ai mis à côté 153 dollars pour le strike 47. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment que Bank of America va exploser dans les prochains mois, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un call 47, c'est-à-dire que vous aurez le droit d'acheter les actions à 47 dollars entre aujourd'hui et dans 8 mois une fois que le cours aura dépassé 47 dollars. Donc là, il y a quand même 5 dollars, donc ça fait un peu plus de 10 ou 12 % de hausse. Mais si vous pensez que Bank of America va monter de, par exemple, 20 ou 25 %, vous pouvez très bien acheter ce qu'on appelle un call hors de la monnaie, donc là à 47. Et là, ça ne vous coûtera que 153 dollars au lieu d'investir 4 230 dollars sur l'action directement. Si je prends le cas d'Apple qui est exactement le même cas qui dure, donc j'achète 100 actions Apple à 235 dollars 86, alors ça, c'était les prix d'hier, on ne doit pas être très loin aujourd'hui, là, vous devez décaisser de votre portefeuille 23 586 dollars. Si vous souhaitez contrôler le même nombre d'actions Apple pour une échéance à 8 mois, je n'ai pas noté, mais c'est exactement la même échéance que pour Bank of America, là, vous allez débourser 2175 dollars. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez débourser entre 11 et 12 fois moins pour contrôler le même nombre d'actions. Alors effectivement, pendant une période donnée de 8 mois, alors que quand vous achetez les actions, vous pouvez les garder de 3 ans, 5 ans, 10 ans, comme vous voulez. Là, vous avez une vision haussière du sous-jacent et au lieu d'investir 23 000 dollars, vous en mettez 2175 sur la table et vous avez la même possibilité. Si vous pensez qu'effectivement, Apple va exploser à la hausse parce que, je ne sais pas moi, l'iPhone 45 vient de sortir et il est révolutionnaire et que vous dites de toute façon, l'action va monter à 350 voire 400 dollars, vous pourrez, si vous le souhaitez, acheter un call strike 300 et là, vous ne le paierez que 245 dollars. Voilà, donc ça, on vous expliquera après est-ce qu'il vaut mieux acheter dans la monnaie, est-ce qu'il vaut mieux acheter à la monnaie, c'est-à-dire au prix du sous-jacent ou hors de la monnaie, c'est-à-dire au-dessus du prix du sous-jacent. On vous explique ça dans la formation. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, réduire le prix de revient de vos positions. C'est ce que fait Warren Buffett. Voilà, donc on applique simplement le principe de base de Warren Buffett qui consiste à, notamment, vendre des puts. Donc, on achète des actions à prix 10 coûts, c'est-à-dire qu'on va aller, l'objectif, donc ça, c'est un peu le principe de la roue qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que on va vendre des puts avec l'objectif de se faire assigner, c'est-à-dire de recevoir les actions en portefeuille. Et une fois qu'on a les actions en portefeuille, on peut vendre des calls pour récolter des primes, etc. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est la technique du cover of call, tout simplement. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de réduire le prix de revient de vos positions. Je prends un exemple, vous achetez des actions à 100 dollars et puis, vous les avez depuis assez longtemps dans votre portefeuille, vous pensez qu'il y a matière à ce que l'action monte à très court terme. Vous pouvez vendre un put, je ne sais pas, l'action est à 100 dollars, vous vendez un put, je ne sais pas, moi à 95. Le marché corrige un petit peu et puis, vous êtes assigné à 95 dollars. Donc, vous avez 100 actions à 100 dollars plus 100 actions à 95. Vous avez un prix de revient à 97,50. Sauf que votre prix, il n'est pas de 97,50. Il est beaucoup moins puisque si vous avez vendu un put pour, on va dire, 1,50 $, donc soit 150 dollars de bénéfice de la vente du put, votre prix de revient ne sera pas de 97,50 mais de 96 dollars. Voilà. Donc, vous avez abaissé le prix de revient de vos actions en vendant des put notamment. Si, une fois que vous avez 200 actions en portefeuille, donc avec un strike à 96, vous décidez de vendre un call 110, par exemple, ok ? Et là, vous avez récupéré, je ne sais pas, 50, 60 dollars. Ok ? Donc là, vous allez également déduire la vente des calls, donc la prime que vous avez reçue de votre prix de revient. Donc, si vous avez vendu pour 50 dollars de prime, vos 96,50 de prix de revient de vos actions vont passer à 96 dollars. Voilà. Et comme ça, vous pouvez, au fur et à mesure, abaisser le prix de vos actions en portefeuille. Donc, vous achetez 10 coûts vos actions. Essayez de faire ça qu'avec des actions, ça va être un peu compliqué. Et bien sûr, on peut, en même temps, vendre des calls, vendre des puts et multiplier le nombre de primes que l'on reçoit et ainsi accélérer la réduction du prix de revient des actions que vous avez en portefeuille. Avec les options, vous allez pouvoir mettre les probabilités de votre côté. On a vu tout à l'heure que quand vous achetez des actions, on n'est pas sur du 50,50 mais plutôt sur du 33 % de probabilité. Aujourd'hui, avec certaines stratégies d'options, on va prendre des positions en sachant qu'à partir du moment où on prend la position, on va être au minimum autour des 80, 84 % de probabilité que ça se passe bien pour nous. Vous allez me dire qu'il reste entre 16 et 20 % des cas où ça peut mal se passer. Effectivement, parfois, ça se passe mal, mais ce n'est pas un problème. On est ce qu'on appelle assigné. Et à ce moment-là, on va mettre en place des solutions pour réparer l'assignation. Se faire assigné, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas un gros mot non plus. On a aujourd'hui des solutions pour sortir des assignations. Oui, effectivement, parfois, lorsque vous allez vendre des poutes, vous ferez assigner. Ça fait partie du jeu. Mais une fois que vous savez comment réparer la position, il n'y a absolument qu'une anxiété à avoir. Aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir la possibilité de mettre en place des stratégies où vous allez avoir 80, 80, 85, voire 90 ou 95 % de probabilité de gain à l'issue de la stratégie. bien sûr, plus vous aurez de probabilité de gain à votre faveur, moins les primes que vous allez toucher seront importantes. C'est un peu normal, plus on prend de risque, plus les primes sont importantes, moins on prend de risque, moins les primes sont importantes. Après, c'est simplement faire un calcul, un équilibre entre le risque que vous prenez et la prime que vous recevez en contrepartie. Vous allez également pouvoir gérer votre risque portefeuille, c'est-à-dire qu'on va vous apprendre à arrêter de griller des comptes de trading, puisque c'est un peu la spécialité quand on est débutant en trading. Alors, on met 500, 1000 balles et puis on se dit bon, je vais voir un peu ce qui se passe, on grille un compte, deux comptes, trois comptes. Je ne sais plus, Philippe, comment tu as grillé ton compte au départ ? Non, je suis là, je suis là. tu es là, tu es là. On va vous griller un petit peu les comptes. C'est plus de 6 chiffres, donc j'ai craqué plus de 100 000 euros. Voilà, c'est ça. Moi, à titre personnel, j'ai commencé la bourse en avril 2007, un grand moment. Au niveau du timing, j'ai toujours été très bon et la bourse a commencé à décrocher en juillet 2007. Je suis parti avec 80 000 euros à l'époque, la fleur au fusil, sans formation, sans rien, la veille d'un des plus gros craques boursiers de l'histoire. Je me suis pris une baisse de 50 % de mon portefeuille, donc je suis reparti avec 40 000 au bout de deux ans et demi. Le point bas était en mars 2009 et il m'a fallu énormément de temps pour récupérer ma perte. J'ai mis des années à récupérer ma perte, j'ai mis 3 ans, 4 ans, je crois. J'ai perdu 50 trading et aujourd'hui, il existe des solutions pour éviter de griller des comptes, pour gérer le risque au portefeuille, gérer les appels de marge. Tout ça, on vous apprend ça dans la formation. Aujourd'hui, en plus, il y a un truc qui est relativement sympa avec les stratégies d'options, c'est que quand vous faites une vente de poutes, vous recevez de l'argent. Vous ne décaissez pas de l'argent comme quand vous achetez des actions. Le cash sert, en fin de compte, de collatéral par rapport au risque qu'on a pris en vendant soit des crédits de spread, soit des ventes de poutes. Quand vous vendez un contrat, vous recevez une prime. Vous recevez de l'argent. C'est l'argent qui va directement dans votre poche. La bonne nouvelle, c'est que d'un côté, le cash qui est disponible sur le compte reste du cash et est aujourd'hui rémunéré à hauteur de 4,88 %. C'était à septembre 2024. Bien sûr, les conditions sont d'avoir un compte en dollars et supérieur à 100 000 dollars. Mais si vous avez ces deux conditions, dès que vous atteignez 100 000 dollars de portefeuille sur Interactive Brokers, vous allez toucher 4,88 %. La bonne nouvelle, c'est que la prime que vous avez reçue de votre vente de poutes ou de votre vente de crédits de spread sera, elle, également, rémunérée à 4,88 %. Voilà, donc vous gagnez sur tous les tableaux. Alors, le marché des options est un marché qui est régulé. On n'est pas sur des produits Brokers. Ce que j'appelle des produits Brokers, ce sont les CFD, ce sont les Varans et les Turbos. J'en ai fait les frais en 2007, notamment, puisque, alors, ce qu'il faut savoir avec les produits, je ne vais pas me faire que des copains sur la place avec ça, mais les produits Brokers, donc Varans, Turbo, etc., vous avez affaire quand même à un organisme financier qui est jugé parti en même temps. Et moi, ça, ça me pose un problème puisque, je ne sais pas si vous avez déjà fait des Varans et des Turbos, mais moi, j'ai vu, je l'ai subi, où vous avez des barrières désactivantes qui n'ont pas été touchées et puis, vous n'avez plus rien sur votre compte, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Enfin, il y a des trucs un petit peu, je ne dis pas que tous les vendeurs de produits tels Varans Turbo sont malhonnêtes, mais parfois, ça vous arrive et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Avec les options, vous n'arrêtez pas ce problème puisque c'est géré par la bourse de Chicago, donc c'est un marché qui est régulé, vous avez une sécurité des transactions, vous avez des prix cohérents puisque vous avez beaucoup de market makers qui sont là pour vous donner des prix attractifs au niveau du marché. Donc, on n'est absolument pas sur des produits d'organismes financiers. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous verrez qu'au niveau des Varans et des Turbos, vous ne pouvez qu'acheter des Varans et des Turbos pour ne pas en vendre. Alors que, je ne sais pas pour vous, mais on gagne plutôt de l'argent quand on vend des choses que plutôt quand on achète. Et au niveau de ces organismes financiers, vous ne pouvez qu'acheter des Turbos ou des Varans, vous ne pouvez pas vendre des Turbos et des Varans. Pourquoi ? Rappelez-vous, je vous ai dit il y a quelques instants, quand nous sommes vendeurs d'options, nous avons 84% de probabilité que ça se passe bien pour nous. Ça veut dire que quand aujourd'hui un organisme financier a le droit de vendre comment les Varans et les Turbos, c'est lui qui se met les probabilités de son côté et pas vous. Bien sûr, avec les options, vous n'aurez pas à maîtriser la direction du marché. Quel que soit le sens du marché, avec certaines stratégies, vous allez percevoir des primes. Je prends l'exemple, vous achetez, Coca-Cola est à 60 dollars, je ne sais pas où vous dites, je pense que c'est ça, 60 dollars. Vous décidez de vendre un put 40, je prends un chiffre au hasard, et vous vendez un put à peu près à 6 mois d'échéance. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'action est à 60 dollars et moi, je ne veux pas qu'elle descende à 40 dollars. Donc maintenant, entre maintenant et les 6 prochains mois que Coca-Cola monte à 65, à 70, qu'elle descende à 58, qu'elle descende à 50, voire même à 41, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que l'action soit au-dessus de 40 dollars à 6 mois, ça fait mars-avril à peu près, autour du 20 mars, l'action Coca-Cola soit au-dessus de 40 dollars pour ne pas être assignée avec mon put 40. Donc maintenant, moi, la direction du cours de Coca-Cola entre maintenant et la fin mars, je m'en fous complètement. Je n'ai pas regardé mes cours tous les jours, savoir si l'action a pris 1%, en a perdu 5, en a pris 12, etc. Donc vous n'avez pas à maîtriser la direction des cours. Vous vendez votre contrat dans certaines conditions à certains moments qu'on vous apprend et à partir de là, advienne que pourra. Alors, on va effectivement espérer que le cours n'arrive pas en dessous des 40 dollars à mars 2025. Maintenant, si Coca-Cola est en dessous des 40 dollars, écoutez, ce n'est pas grave, on achètera des actions Coca-Cola à 40 dollars qui valent peut-être, qui vaudront peut-être, je ne sais pas moi, 35, 36, 38, pourquoi pas. Et puis, on revendra derrière des cols, on fera des stratégies pour réparer tout ça. Et puis, ça se passera plutôt bien. Alors, pourquoi les options sont vos meilleurs amis ? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la volatilité qui fait le bonheur des vendeurs de primes. Je ne vous raconte pas le pied qu'on s'est pris début août quand le VIX est monté à 65. Je crois, d'ailleurs, peut-être Valérie ou Bertrand pourront nous en parler. Mais effectivement, on avait rongé notre frein pendant plusieurs mois puisqu'on avait un VIX qui était relativement bas, donc assez compliqué quand vous êtes vendeur de volatilité puisque si vous voulez des grosses primes, il faut de la volatilité et quand il n'y a pas de volatilité, les primes ne sont pas au rendez-vous. Par contre, quand vous avez un VIX qui passe de 12 à 65 en l'espace de 48 heures et que vous avez la marge nécessaire pour aller faire vos courses, je peux vous dire que là, vous en avez mal au doigt parce que là, on bourrine bien et moi, j'avais vendu des puts à échéance mars-avril, donc quasiment à 10 mois et je suis déjà en train de racheter mes contrats parce que la volatilité est tombée, les prix sont remontés, etc. Donc, on s'est fait la cerise pendant ce moment-là. Donc, quand vous allez avoir des marchés baissiers notamment, vous allez voir que ce sont dans ces moments-là qu'on s'en sort beaucoup mieux que les autres au niveau de notre portefeuille boursier. D'ailleurs, si vous avez regardé les différents bilans que je fais sur la bourse tous les ans, l'année 2022, alors que le marché avait perdu 18%, non, 20%, pardon, nous avions fait plus 18%. Alors, les cycles des marchés font des périodes de baisse qui durent moins longtemps que les périodes de hausse. Typiquement, ce qu'on a vu là au mois d'août, ça a duré trois jours. Écoutez, on a tradé pendant trois jours et puis alors, on est un petit peu en vacances. On attend que ça se passe, on attend notre prochaine volatilité à la hausse et puis, à ce moment-là, on pourra repartir pour faire de la vente de poutes. Alors, bien sûr, nous connaissons le principe des marchés mais sans avoir la boule de cristal, comme dit souvent Philippe dans ses analyses, il y a des choses simples qui permettent d'entrevoir les moments de risque. C'est pour ça que dans certaines périodes, on ne bouge pas ou on fait d'autres stratégies que de la vente de volatilité mais dans certaines dans certains moments du marché, on ne va pas les prendre de risques et puis, il y a des moments quand c'est le moment, on va les prendre un petit peu plus de risques, toujours maîtrisés. Alors, pourquoi ça marche avec la bourse en stress ? Vous pourriez dire, oui, vous êtes bien gentils, les gars, pourquoi vous, ça marche et pas les autres ? Déjà, parce que les autres ne font pas d'options. On est vraiment très peu aujourd'hui sur le marché des options à faire de la formation. Aujourd'hui, on a à peu près 35 ans d'expérience cumulée, nous sommes trois traders, donc il y a Philippe, José et moi-même. Nous avons tous des domaines de compétences complémentaires. Philippe est très, très bon sur la recherche de sous-jacents, sur la roue sectorielle. On a José qui est un maître dans la maîtrise du risque et la compréhension de la marge, etc. C'est vraiment son domaine de compétences. Et puis, moi, j'ai quelques compétences dans la mise en place de stratégies adaptées en fonction du marché. Ce qui fait qu'à trois, aujourd'hui, on a quand même un peu plus d'expérience que quelqu'un qui se lance tout seul dans les options. Aujourd'hui, pour avoir… Alors, ce que je vais vous dire, ce n'est pas de la flagornerie, ce n'est pas du… Si je vous donne cette information, c'est parce que j'ai des éléments pour vous la donner. Aujourd'hui, nous sommes les seuls, je pense, sincèrement, à maîtriser les risques de trading d'options puisque vous avez beaucoup de formateurs qui débutent dans les options. Quand je dis débutent, qui ont peut-être deux, trois, quatre ans d'expérience. Mais aujourd'hui, peu maîtrisent les risques liés aux options. Comment je le sais ? Parce que simplement, on récupère des membres de formation-options qui ont été faire des formations chez d'autres formateurs et ils se rendent bien compte qu'à l'utilisation, il manque quelque chose quand même, notamment la maîtrise du risque. Et c'est vrai que heureusement qu'on a José aujourd'hui dans le groupe, c'est José qui a vraiment fait tout le boulot sur la maîtrise du risque. On a appris énormément, alors ensemble, mais José, a très fortement travaillé le sujet de la maîtrise du risque. Et aujourd'hui, clairement, toutes les personnes qui viennent, qui nous rejoignent, qui ont fait des formations ailleurs, nous disent, effectivement, il y a un gap énorme entre ce qu'on peut apprendre chez vous sur la maîtrise du risque et ce qu'on a appris ailleurs. Alors, ce n'est pas qu'on est plus intelligent, c'est que déjà, on a plus d'expérience. Les gens qui ont commencé les options il y a trois ou cinq ans n'ont pas connu des grandes périodes de baisse comme nous, on a pu comprendre, comme nous, on a pu avoir. Ce qui fait que pendant ces périodes de baisse importante, on a vu nos portefeuilles évoluer et on a cherché à comprendre. Et c'est en cherchant à comprendre, c'est en subissant ces baisses de portefeuilles importantes, etc., qu'on a déterminé des seuils où aujourd'hui, on sait quand il faut vendre, quand il ne faut pas vendre, quand il faut acheter, quand il ne faut pas acheter, etc. et surtout, dans quelles proportions ? Aujourd'hui, vous verrez qu'on vous met des paramètres, des seuils à ne pas dépasser parce que même si le marché baisse de 30%, on est incapable de savoir si le marché peut descendre de 35, 40, voire 50%. Je vous rappelle qu'entre le plus haut de la crise des subprimes et le plus bas, il y a une baisse de 59%. Donc, si vous chargez la mule au niveau de votre portefeuille quand le marché a baissé de 30%, vous vous dites le marché a baissé de 30%, on a déjà fait le gros de la baisse, je repars à la hausse et manque de pot, le marché continue, repère 10, 15, 20% derrière et si vous n'avez pas maîtrisé votre risque, là, votre portefeuille dégage, il n'y a pas d'autre solution. Aujourd'hui, nous avons fermé plus d'une centaine d'étudiants, je crois qu'on est d'ailleurs plus proche des 140 que de la centaine et bien sûr, nous continuons à améliorer sans cesse le processus de formation. Je pense que nos deux, témoignages aujourd'hui pour vous dire qu'on met assez régulièrement des updates puisqu'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure et puis nous, on continue de progresser de notre côté et bien sûr, l'objectif, c'est de vous faire progresser comme nous. Alors, si vous décidez vous décidez de nous rejoindre pour cette formation en présentiel, dès votre inscription, vous accéderez à la formation online simplement pour vous préparer pour les quatre jours sereinement. Donc ça, c'est aussi un retour d'expérience puisque notamment Bertrand qui témoignera tout à l'heure, a vu d'arriver la fleur au fusil parce que lors de la première formation qu'on a faite il y a deux ans maintenant, on avait accueilli les gens comme ça sans leur fournir la formation online et je pense que certains ont un peu mal le crâne. Donc on a pris la décision de vous préparer un petit peu à l'avance donc vous allez pouvoir commencer à regarder quelques vidéos, à vous mettre un peu certains paramètres en tête et comme ça, quand on arrive pendant les quatre jours, on a déjà dégrossi pas mal de choses et on peut aller beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus rapidement et donc c'est gagnant pour tout le monde. Également, quand... Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Si moi j'ai une souris qui est super sensible, veuillez m'excuser. Alors, dès votre inscription, vous accéderez également au Discord puisque nous avons un salon Discord avec... Enfin, un serveur Discord avec plusieurs salons où vous trouverez un salon où on parle de la bourse en général, vous trouverez un salon où on parle de la formation donc ça peut être un élément, un des canaux pour pouvoir nous poser vos questions par rapport à la formation en sachant qu'on fait du coaching en face-to-face, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place aussi. Donc vous allez commencer à vous former, à suivre les membres et également les positions puisque dans le Discord, vous allez avoir un salon où Philippe, José et moi-même on poste nos positions en direct. Je sais que certains les suivent. Alors, comment je le sais ? Hier, j'ai passé une vente de poudre sur HGQ qui est un ETP et j'ai reçu des messages en disant « Mais Mickaël, je ne comprends pas, je ne peux pas passer le même contrat que toi » parce qu'il y avait des droits à ouvrir auprès de l'Interactive Brokers. Donc je sais que pas mal copient un peu nos positions et écoutez, ils ont bien raison puisqu'on a plutôt de bons résultats. Donc voilà. Vous aurez également donc un salon où ce sont les membres que j'invite à mettre leur position en direct sur le Discord. Déjà moi, ça me permet de voir si effectivement les personnes respectent bien les paramètres qu'on leur a inculqués pendant la formation et puis ça nous permet aussi de voir ce que font les autres. Vous savez, moi je ne suis pas plus idiot qu'un autre. Quand je vois une belle opportunité qui répond à mes paramètres, à mon calcul de risque et à mon calcul de marge, je l'apprends. Donc ça vous évite de passer du temps à chercher des sous-jacents. On vous apporte des éléments. Après, vous calculez en fonction de votre portefeuille de votre aversion au risque de savoir si la position que le membre a mis peut vous intéresser ou pas. Voilà. Donc ça peut être également un gain de temps pour vous. Alors, la formation de quatre jours est répartie en deux parties. Vous avez le samedi-dimanche qui est plus la partie théorique. Donc là, c'est acquisition des bases sur les options, les achats, les ventes, les volatilités, les grecs, etc. Et puis, on commence bien sûr à attaquer le risque et la version au risque et puis donc la gestion du risque. Et puis, le lundi-mardi, vu que les marchés sont ouverts, on va commencer à faire des trades si bien sûr le marché nous donne des opportunités avec notamment de la recherche de sous-jacents pour que vous puissiez avoir une liste de valeurs à pouvoir trader dès votre retour le mercredi matin à la maison. Alors, bien sûr, on limite volontairement à 15 personnes pour essayer d'être au plus près de tout le monde pendant ces quatre jours. Aujourd'hui, nous avons six inscrits. Donc, j'avais déjà mis six inscrits la dernière fois, je m'étais trompé, mais là, on a vraiment six inscrits aujourd'hui pour la formation en espérant qu'on puisse encore avoir quelques personnes puisque bon, ce serait sympa d'être une bonne dizaine. Ça crée une bonne émulation de groupe. En plus, on connaît des gens, on crée du relationnel et c'est toujours assez sympa. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la parole à ceux qui ont participé et posé une UR. La grosse faute de français, excusez-moi. Elle me saute aux yeux. On a Valérie qui a fait la formation en avril 2023, donc il y a maintenant un an et demi. Et on a Bertrand, donc le doyen. C'est un bien grand mot. C'est la première session. Donc, allez Bertrand, on va être sympa aux Neurodames ? Ouais. Allez. Ça marche. Ce que je te propose, c'est de te présenter rapidement pourquoi tu as voulu faire du trading, pourquoi tu t'es adressé à nous et puis comment s'est passé la formation. Je crois que toi, tu avais commencé avec la formation online et tu nous as rejoint après en présentiel. Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé le trading il y a 20 ans, un petit peu comme tous les Français avec un PEA et puis au bout de 20 ans… Valérie, t'es un peu loin de ton micro, on t'entend très, très loin. Ouais. Rapproche-toi, rapproche-toi un petit peu. Ça va mieux là ? Ouais. Un poil, ouais, c'est bon. Un poil ? Ouais, c'est déjà pas mal. Allez. C'est déjà pas mal. Donc moi, j'ai commencé le trading il y a en fait une vingtaine d'années, un peu comme beaucoup de Français avec un PEA et donc ça n'a pas donné grand-chose sur 20 ans parce que je ne savais pas trop comment manager le truc et en 2020, lors du confinement, j'ai eu l'occasion de passer du temps à… étant confinée chez moi, à m'intéresser vraiment aux actions en bourse. Donc finalement, j'ai plongé dedans, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai investi dans des formations et après trois ans d'apprentissage, j'ai découvert qu'à chaque fois, ça me ramenait vers les options. Les actions, c'était bien, mais les options, tout le monde parlait des options. Donc là, j'ai investi dans deux formations sur les options et ça n'a pas donné grand-chose. Donc je savais que je voulais faire des options mais je n'ai pas trouvé la bonne formation. Donc petit à petit, sur YouTube, j'ai découvert les vidéos de Mickaël et c'est vraiment là que je me suis dit bon voilà, c'est ce que tu cherches. Donc je suis quelqu'un de très besogneux, on va dire. Donc ayant déjà subi deux revers sur des formations, sur les options, j'ai dit à Mickaël, écoute Mickaël, je veux bien participer à une formation de quatre jours mais je ne veux pas arriver comme un lapin blanc sur une formation. donc il m'a dit écoute, donc ça c'était en novembre, il m'a dit écoute, je te donne accès à la formation online et tu viendras en mars. Donc ça m'a permis en bossant, ouais, trois semaines non-stop de potasser toute la formation online et d'arriver à la formation présentielle en sachant un peu de quoi on parlait et d'avoir aussi des questions pertinentes par rapport aux options. Donc ça... Si je me souviens bien, tu avais même commencé à passer des trades en janvier, février 2023 avant même de venir à la formation présentielle. C'est ça. Donc en fait, j'ai eu accès au Discord tout de suite et la période était favorable. Donc j'ai commencé à regarder entre la formation online et le Discord. J'ai passé des trades un petit peu pour voir ce que ça donnait et je suis arrivée à la formation en ayant déjà passé une dizaine, quinzaine de trades. Donc j'ai commencé en fait en novembre avec un portefeuille de 200 000 euros. à l'époque. Et donc je suis arrivée à la formation et donc là, au bout de 3-4 mois, on voyait déjà ce que commençait à donner mon portefeuille. Donc le contenu de la formation, ça a été quand même très très dense. Mais entre le contenu de la formation et le Discord, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier et c'est quand même très sécurisant parce que quand vous mettez 200 000 euros sur la table, vous n'avez pas envie de vous faire vincer le portefeuille comme ça en quelques mois. Donc au départ, j'ai commencé par suivre un petit peu les trades et puis en un an, un an et demi, le marché a quand même bien changé. Il y a eu des moments de volatilité. On voit que son portefeuille commence, la valeur liquidative commence à s'écrouler. Donc ça permet, c'est très tranquillisant de faire ça avec le Discord. Voilà. Petite question, aujourd'hui, vu que tu as fait les deux, formation online et formation présentielle, qu'est-ce que tu as apporté le présentiel par rapport online ? Le présentiel m'a vraiment apporté le fait de poser les questions et d'écouter les questions des autres, de comprendre, de s'évaluer par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on avait compris ? Qu'est-ce qu'on n'avait pas compris ? Quel était le niveau des autres ? Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc ça permet ensuite de prendre ces trades avec plus d'assurance. Ça marche. Tes perfs aujourd'hui, depuis que tu as commencé. Alors en sachant que moi, je suis extrêmement heureux que Valérie soit avec nous aujourd'hui, puisque à mon grand désespoir, on a très très peu de femmes dans le trading. Ce qui est bien dommage, puisque avec l'expérience qu'on a maintenant depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit bien souvent que les femmes ont des meilleurs résultats que les hommes pour une raison toute simple, c'est qu'elles ont beaucoup moins d'égo. Donc elles respectent beaucoup plus les paramètres, etc., que le moins en place. Et c'est vrai que les… Alors on n'a pas beaucoup de femmes sur la formation, malheureusement. Mais si effectivement des femmes s'intéressent au trading, elles ont à mon avis un petit avantage de plus que les hommes à prendre en compte avec effectivement ce problème d'égo qu'elles ont beaucoup moins que les hommes. Et je trouve effectivement dommage qu'on n'ait pas plus de femmes que ça parce que je pense qu'elles pourraient avoir bien souvent des meilleurs résultats que les hommes. Alors moi, sur un portefeuille au départ de 200 000 euros en décembre 2022. Donc il faut savoir que vous prenez vos trades, on va dire, sur le premier trimestre 2023 et que vous avez finalement le résultat de vos trades entre 3 et 6 mois derrière. Donc au bout de, on va dire, au mois de juin, juillet 2023, pour 200 000 euros, j'avais entre 3 et 4 000 euros de position soldée, on va dire, sur des ventes de poutes par mois. Par mois ? D'accord. Donc ça, ça a été jusqu'en octobre 2023 et puis là, le marché a commencé à véritablement monter et donc là, il monte depuis pratiquement 18 mois, un an. Et donc là, effectivement, c'est déjà plus difficile de réaliser des trades. Ça a commencé en 2020, donc on va dire, deux ans de performance, ça donne quoi aujourd'hui sur ton portefeuille ? Alors, moi, comme je dis, je suis très, très prudente. Donc quand j'ai vu que sur certaines positions, j'allais être potentiellement assignée, j'ai revendu, j'ai préféré prendre des pertes et ne pas m'embêter à avoir des positions, à me bloquer des potentiels de trading ultérieurs. Donc, pour l'instant, je n'ai pas… Alors, quand il y a eu vraiment des pittes de volatilité, oui, on voit que la perte, elle est très importante et puis après, ça remonte tout aussi vite. est-ce que c'est prudent ? Tu fais des gains ? Alors, oui, moi, je suis ultra, ultra prudente sur Bank of America. Tout le monde s'est fait assigner et moi, j'ai préféré revendre ma position avant de me faire assigner. Alors bon, j'ai peut-être perdu au niveau apprentissage, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir été assigné, je ne sais pas ce que ça a donné de revendre des calls derrière. Oui, je ne l'ai pas fait. Oui, Bank of America, effectivement, c'était fait assigner en mars Strike 42. Je les ai gardées quasiment deux ans et demi ces actions et le bilan, c'est qu'on les a vendues quasiment au prix d'achat et en plus, on a pris, enfin, toutes les primes que moi, j'ai prises en vente de coups, de vente de calls, ça m'a rapporté un peu plus de 2 000 euros, de 2 000 dollars. Donc, effectivement, on les a gardées pendant deux ans mais bon, d'un côté, on a gagné 2 000 dollars. Moi, je n'ai pas voulu jouer mais après, c'est chacun son trading. Tout à fait. Voilà. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est qu'effectivement, le Discord, c'est vraiment une béquille et par exemple, quand vous vous trouvez en fin d'année avec votre déclaration d'impôt à faire, ça, ce n'est vraiment pas évident et là, effectivement, tout le monde est là pour nous indiquer comment faire sa déclaration d'impôt et donc, c'est vrai que vous nous avez appris à trader avec Interactive Broker et là, Interactive Broker, ce n'est vraiment pas simple. Donc, si vous n'avez pas le Discord pour Interactive Broker, vous êtes mort. Alors, déjà, dans l'information, c'est vrai qu'on a mis en place des modules de présentation d'Interactive Brokers puisque, d'ailleurs, en ce moment, ils ont changé leur méthode un peu d'acceptation pour trader les options et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous ne savez pas quelle case remplir, quelle case cocher pour avoir les accréditations nécessaires, aujourd'hui, on ne peut quasiment pas trader les options avec Interactive Broker. C'est compliqué. Voilà. Donc, tu prenais l'exemple tout à l'heure d'un ETF sur l'argent qui était en… Donc, moi, je n'avais pas coché les bonnes cases. Effectivement, tu as passé le trade et je ne pouvais pas passer le trade. Et là, en un quart d'heure, quelqu'un m'a dit « Oui, mais tu n'as pas coché telle case, etc. » Donc, en un quart d'heure, j'ai pu passer mon trade et profiter de cette opportunité sur cet ETF sur l'argent. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très profitable. C'est vrai que moi, aujourd'hui, le Discord, je suis extrêmement… Enfin, je suis très étonné du niveau qu'on a sur le Discord. On a un super niveau. On a vraiment une super bonne ambiance. On a vraiment des gens qui réfléchissent, qui amènent des solutions, etc. On a une super ambiance. Moi, ce Discord, je l'adore parce que… Alors, je n'y suis pas tout le temps parce qu'il y a quand même aujourd'hui du monde et ça poste pas mal donc je ne peux pas vérifier tous les postes. Mais c'est vrai que les questions sont pertinentes, les réponses derrière suivent et ça, ça permet quand même de gagner du temps et d'avancer super rapidement. Alors, je ne vais pas monopoliser la conversation mais la dernière chose que je voulais dire, c'était sur le changement de marché depuis une dizaine de mois. C'est-à-dire qu'en 2022-2023, on a vraiment eu des hausses et des baisses de volatilité. Et là, depuis 10 mois, à part ce pic du 5 août où effectivement, je me suis bien gavée, le reste de l'année, je n'ai pas véritablement tradé. Oui, ça a été calme. Et ce que je veux dire, c'est que tout le monde se faisait un peu suer et vous avez trouvé les ressources en interne suffisantes pour mettre au point une nouvelle formation sur du trading, sur du VIX, sur la faible volatilité du VIX. Donc ça, c'est vous adapter aussi la formation au marché en direct. Et ça, c'est vraiment très… Moi, je n'ai pas retrouvé ça. C'est vrai que là, on a dû s'adapter puisque une faible volatilité à ce niveau-là pendant des mois qu'on a connus là, on avait vécu ça en 2016-2017, mais bon, à l'époque, on n'avait pas les compétences qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que là, avec José, on s'est creusé un peu le ciboulot. Surtout José qui s'est creusé le ciboulot et qui nous a sorti une belle formation justement pour trader les options sur une période de faible volatilité. Et on a discuté avec José il y a deux jours et je pense même qu'on va refaire un autre truc notamment sur les covers de col. On va essayer d'étoffer un petit peu l'offre pour pouvoir effectivement trader le plus longtemps possible puisque quand effectivement on a des périodes de faible volatilité comme ça pendant dix mois, on s'est vraiment tourné les pouces. C'était un chiant, pas possible. Donc voilà. Écoute, super, merci. Merci Valérie. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut Bertrand. Bonjour à tous. Comment t'allez-vous ? Comment tu vas ? Ça va, ça fait plaisir de vous revoir un peu. Bah ouais, Bertrand. Tu peux venir quand tu veux. On va nous accueillir des gens. Il vient nous dire bonjour. Tu peux venir quand tu veux. C'est pas un problème. Voilà. Bon, alors moi, je suis la première promo de la Bourse en stress en présentiel. Ouais. C'était sur Paris. Bah, que d'émotions. C'était un super moment qu'on a passé pendant ces quatre jours avec de belles rencontres, avec des bons participants, des bons formateurs. Et c'était un super moment. Donc, formation très pratique qui nous a permis de tout de suite avoir le pied à l'étrier. Je crois que c'était dès mardi parce qu'il me semblait que le dernier jour, c'était lundi. Dès lundi, dès lundi. Et dès lundi, on a commencé… On avait clôturé certaines de tes positions. Voilà. Ouais, je me suis. Moi, j'étais un peu un peu trop enthousiaste. Donc, je me rappelle que j'avais pris l'initiative de passer des positions d'options avant la formation. Bon, après, j'ai fait la formation, j'ai pu rectifier tout ça. Mais non, non, très bonne formation. Ça donne entre guillemets comme un permis de conduire. Voilà, ça nous apprend bien les bases. Et puis là, du coup, maintenant, je suis totalement autonome. Ça fait deux ans que je passe des ventes d'options. Moi, je suis essentiellement beaucoup de ventes d'options. Alors là, ces derniers temps, j'ai voulu me faire assigner parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de réussite sur mes ventes de put. Mais niveau expérience, je voulais me faire assigner pour savoir comment réparer. Et parce que je n'avais jamais été dans ces cas-là, que j'irais bien mon delta et mon risque. Donc, j'avais quasiment toutes mes ventes de put qui passaient. Donc, j'étais bien content. Puis, je me suis dit, allez, je vais commencer à prendre un peu plus de risques sur mes ventes de put. Puis, les premières assignations sont tombées. Et en fait, là, je vois que je les gère sans stress en vendant des calls, comme disait Mickaël, en faisant des covers de calls. Et en fait, ça tombe toujours autant les primes. Donc, du coup, en fait, c'est ce que j'appelle un trading stoïque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion. Ça rentre tous les mois. On est content. Non, non, non. Franchement, c'est très bien. La formation est bien faite. Moi, j'ai adoré. Puis maintenant, on devient vite autonome avec votre formation. C'est ça qui est intéressant. mes plus values sont là. Là, le compte a passé les 100 000 dollars. Donc, voilà. Tu étais parti avec quoi ? Un petit peu ? Non, j'étais à 50. C'était à 50. J'étais à 50. J'étais à 50 et j'ai refait. Il y a eu un pic de vol. À un moment donné, j'ai remis un petit 10 000 pour remettre bien un niveau marge. Et après, le compte est monté tranquillement à 100. Alors, avec le Discord, c'est super parce qu'on a les positions des formateurs, mais aussi des ceux qui ont fait la formation qui, comme tu dis, Mickaël, je trouve que c'est un… À mon avis, pour moi, pour avoir bien bourlingué en bourse, c'est un groupe vraiment où il y a du très haut niveau. Oui, oui. Les gens sont vraiment bons. Ça sent. Ça panique jamais en cas de grosse volatilité des marchés. On se fait une certaine sérénité parce que je pense que vous nous avez bien aussi formés. Et voilà quoi. Après… La sérénité vient effectivement du fait qu'on vous apprend à respecter des paramètres. Oui, c'est ça. On sait qu'on peut se prendre des baisses de 20, 30, 40 %. Oui, le portefeuille baisse un peu. Oui, la VLN, elle en prend un coup. Mais aujourd'hui, oui, ça baisse. Voilà. On attend un petit peu. Ça repart. Moi, sur les bilans que je fais tous les ans, on voit bien qu'il y a des fois des baisses importantes. Derrière, ça repart. Et puis, l'objectif, c'est de finir en positif par rapport au début de l'année. Exactement. L'avantage d'être un groupe aussi, c'est que quand on est tout seul devant son ordinateur avec le marché qui perd 30 %, on est un peu en mode panique. Un peu le lapin qui est sur la route, plein phare dans les yeux et puis qui ne bouge plus, qui ne sait plus quoi faire. Là, l'avantage effectivement du Discord, c'est que si on a des questions, on a des personnes qui sont là pour nous rassurer, pour nous dire ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire. Il y a des choses, il y a des moments où il ne faut absolument rien faire, il ne faut pas toucher. Voilà. C'est le pire des moments et le fait d'avoir effectivement nous du recul par rapport à vos portefeuilles et ce genre de choses, on n'a pas l'impact émotionnel qu'on peut avoir avec son propre portefeuille. Oui, c'est sûr. Ça permet d'avoir un regard un peu plus lointain et puis dire attends, là il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pour l'instant, on ne bouge pas, ça va aller, il n'y a pas de risque, etc. C'est bien géré, il n'y a pas de problème. Donc, c'est aussi la force du groupe, tout à fait. Oui, c'est bien et puis la formation, vous nous avez quand même donné beaucoup de paramètres, tout ce qui est les grecs, gestion de la marge, gestion des sous-jacents, la formation est bien, bien complète et on ressort. Alors, c'est vrai qu'on a la tête un peu en compote parce qu'on a pris quand même pas mal. En plus, toi, tu étais venu avec la première formation, on n'avait pas mis à disposition le online. Oui, mais moi, je m'étais un peu renseigné quand même avant ça, mais là, c'est bien carré, c'est bien carré. La roue sectorielle en plus, c'est bien parce qu'en même temps, c'est aussi applicable aux actions. C'est-à-dire que moi, j'ai été beaucoup actions et ça m'a permis d'arbitrer certaines de mes actions avec l'analyse de Philippe sur la roue sectorielle et en même temps, d'apprendre à gérer les options. En plus, moi, j'avais eu deux vraiment bonus là pour pouvoir mieux gérer mes actions en direct parce qu'à la base, j'avais un gros portefeuille actions et surtout, après, les optimiser avec les options. Ça met vraiment du beurre dans les épinards. Moi, j'avais un portefeuille US. Ça m'a permis d'améliorer le rendement. Ça m'a permis d'être plus serein, de mieux connaître le marché, les différents secteurs. Non, c'était vraiment très, très bonne formation. parce que souvent, on me demande, oui, mais moi, je fais déjà des actions. Alors, toi, tu avais un fort portefeuille actions au départ. Oui, j'étais ETF, donc, tu as commencé les options. les 500, j'avais des actions aussi américaines, j'avais aussi mon PEA. Et c'est vrai que j'avais envie un peu, je ne trouvais pas ça un peu plan plan, mais j'avais envie intellectuellement de me stimuler, de trouver un autre domaine. Et c'est vrai que les options, j'en avais déjà entendu parler, mais ne serait-ce pas Internet, puis je n'étais pas Facebook ou par les réseaux sociaux. Je t'ai trouvé, en fait, la bourse en stress qui commençait à poster. Pour moi, c'était strike, put, je ne comprenais rien du tout. Donc, j'ai commencé à me renseigner. Et puis, c'est vrai que tu trouves, comme tu dis, tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vends des assurances, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, moi, ça m'a intéressé. Puis, tes vidéos sont super bien faites sur YouTube. Et puis, mine de rien, j'ai dit, allez, banco, on y va. Je n'ai pas trop réfléchi. Et en fait, c'était super bien. La question que je voulais te poser, c'était de savoir par rapport à ta répartition de départ. Oui. J'étais 100% action. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, je suis 40% option. J'ai quand même un gros portefeuille action, mais qui tend à, bon, les options, qui, pour l'instant, il reste au stade parce que je n'ai pas trop passé de vente de poutre. Le marché est quand même un peu calme pour trader les ventes d'options. Donc, mécaniquement, mon portefeuille action prend beaucoup plus de place dans mes liquidités parce que les actions montent en ce moment. Donc, mon portefeuille option, c'est un peu réduit quand je fais l'analyse globale. Donc là, après, bon, en cas de volatilité, le portefeuille option, je pense, va grossir aussi. Les actions vont diminuer comme un peu les vases communicants. donc voilà. Voilà, j'aime bien toujours mes actions, mes ETF. Voilà, mais sinon. J'ai une petite question pour toi, Bertrand. Dis-moi. Parce que, bon, la roue sectorielle, pour beaucoup, c'est un peu le truc mystérieux. Est-ce que ce qu'on t'a apporté, t'a permis à mieux contrôler ? Ah oui, mais complètement. Quand j'achète, quand on est, quand moi, je me suis, enfin, j'ai fait des grosses performances sur l'immobilier US, quoi. Quand la Fed a annoncé des grosses hausses d'auto, l'immobilier, les rates se sont explosées. Oui. Et moi, à roue sectorielle, forcément, il faut acheter quand c'est bas. Donc, je me suis bien gavé d'immobilier avec l'ETF X-RES et puis quelques ventes de poudres sur des belles foncières US telles que Realty. Oui, Voilà. Et puis, là, ça remonte à la baisse des taux. Le marché anticipe la baisse des taux. Donc, les foncières, je ne sais pas si tu regarderas, je crois que sur Finviz, sur les six mois, c'est une super performance. Oui. Ça doit faire plus de 20%. Et ça, sans la bourse en stress, sans l'analyse sectorielle, voilà, je n'aurais pas pris ces positions-là. Donc, merci à vous. Oui, non, 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 c'est la roue sectorielle, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est quelque chose qui marche bien. Il faut bien l'analyser, par contre, il faut prendre son temps, mais, oui, ça, c'est bien. C'est des trucs de gestionnaire d'actifs professionnels. Non, non, bien, bien, vraiment formation complète. Bertrand, juste une petite question. Salut, José. Le 5 août, tu as pu trader un petit peu ou tu étais… Alors, non, ces coûts-là, non, alors là, là, je suis à 82, dans 78% de VLN. Et là, en ce moment, je me suis aperçu qu'aussi, c'était pas mal parce que je me suis fait assigner sur 3, 4 belles sociétés. Alors, moi, c'est pareil aussi, l'avantage de cette formation, c'est que vous allez pouvoir choisir vos sous-jacents. Et c'est très important de bien choisir ces sous-jacents, comme vous le dites. Et c'est vrai que je me suis fait assigner sur 3 belles lignes. Et là, je vends des calls, en fait, en ce moment, sur mes lignes. j'ai ALB, je dois avoir ELF et encore LLSCC, la Titche Semiconducteur, qui sont des sociétés qui n'ont pas de dette au bilan. Donc, des sociétés correctes. Et puis, bon, je me suis fait assigner dessus avec des bons prix. Donc, je les ai gardées puisque c'était des valeurs que si je me faisais assigner vu qu'elles étaient de qualité, je n'avais aucun souci. Et là, du coup, je vends des calls jusqu'en mars, en avril, sans stress. Et puis, ça me laisse, en plus, quand tu vends des calls, en plus, c'est bien parce que quand tu fais des covers de calls, Interactive Broker te demande très peu de marge, si tu vois. Donc, du coup, ça te laisse encore de la marge pour vendre des poutres. Donc, c'est... Alors, une autre petite question, puis après, on va arrêter, mais simplement, peut-être, les gens peuvent être intéressés par ce que nous apportons, là, tu es nourri par des nouvelles vidéos, par du nouveau contenu. Est-ce que tu as regardé la vidéo sur les années des élections ? Non, il faut que je la regarde. Mais il faut que je la regarde. Tu l'as postée quand ? C'est toi qui l'as faite ? Non, ça a été posté dans le... Dans la formation en update. Ah, il faut que je l'aille. Je ne l'ai pas vue. Je verrai. OK. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des élections ? Si vous voulez, à travers les formations, on fournit du contenu qui est up to date. Ah oui, oui, je vais regarder ça ce soir. Je voulais me coucher tranquille. Je vais regarder la petite vidéo. Avec plaisir. Mais toi, tu en penses quoi ? Tu penses que c'est... Alors moi, je... Regarde la vidéo. Non, parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont dans le groupe. Donc, on ne va pas communiquer une information. Regarde la vidéo. OK. Moi, je regarde la vidéo. C'est la seule chose que je peux dire que ça s'avérerait à 80%. Ah, attends, je vais la regarder ce soir tranquillement. En tout cas... Vous voulez savoir qui fait ce problème de Harris à les gagner, c'est ça ? Ben, ça coûte au tiré quand même un peu, là. Mais là, je crois... D'après les infos que j'ai ici, alors moi, je n'ai pas de parti écrite parce que déjà, étant pas américain, je n'ai pas le droit de vote ici, donc je ne vote pas. Je ne fais simplement que simple spectateur. Aujourd'hui, il apparaîtrait quand même que Trump aurait une certaine avance. Je pense... Je ne sais pas ce qu'on vous dit en Europe, mais j'ai... Moi, alors... Mais Bertrand, regarde la vidéo et les marchés ont toujours raison. Ah, OK. C'est tellement parce qu'il y a des insiders qui savent toujours avant. Oui, bien sûr. Voilà. Réponse dans... Mais j'espère qu'il y aura... C'est le 5 novembre, le 5 novembre. J'espère qu'il y aura un peu de vol. Je n'en dis pas plus parce que tu... Voilà, donc regarde la vidéo. Il faut bien regarder le 5 novembre et le point de départ, c'est le... Voilà. Bon. Super. Regarde la vidéo. Je vais faire ça tout de suite. Il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, si je peux dire aux gens qui sont là, foncez, franchement. Ne regardez pas ce que ça coûte. Vous allez tellement apprendre avec les formateurs, faire des super rencontres et c'est vraiment... Voilà. Moi, je n'aurais qu'un conseil, c'est foncer. En tout cas. Voilà. Écoute, merci à vous deux pour ces témoignages. Oui, merci. Il n'y a pas de souci. Ça va permettre d'aiguiller certaines personnes. Oui, Merci bien. Quand je me rappelle que moi, quand même, mes premières années de trading, j'avais rencontré un gourou sur Facebook et il m'avait mis... Il m'avait dit « Vas-y, Bertrand, fais du levier Forex, donc Forex, chambre de compensation broker, le truc à fuir. » Et voilà, j'ai perdu 12 000 euros. Bon, ça va, je me suis refait, mais quand tu commences, sors de la fac, tu as fait tes premiers salaires puis tu perds 12 000 euros. Ça m'avait fait mal un peu. Mais bon, on se refait, mais bon, voilà. C'est un long chemin, le trading et l'apprentissage. Donc, voilà. En tout cas, je suis bien content de vous avoir trouvé sur ma route et puis ça fait plaisir, tout ça. Ça marche, merci. Voilà. Merci à vous deux. Bonne continuation à vous. Au revoir. Alors, on va continuer. C'était déjà une petite heure qu'on est ensemble. Je vais essayer d'accélérer un petit peu cette fin de présentation. Alors, on a quatre jours en présentiel. Le jour numéro un, vous allez avoir une introduction aux options. Les grecs, la chaîne d'options, les stratégies de base avec les achats, les ventes d'options. Analyse des graphes, profiter de l'os. Important à connaître pour savoir ce que va faire l'option en fonction de la direction du sous-jacent. Bien sûr, l'impact de la volatilité. On voit différentes volatilités que sont les volatilités implicites, etc. Enfin, on vous montre tout ça pendant la formation. Le jour numéro deux, stratégie pour louer des actions. Vous allez voir que vous allez pouvoir louer vos actions comme on loue un appartement avec notamment les cover and call. On va vous présenter des stratégies créditrices, débitrices, donc crédit spread et débit spread. Bien sûr, la stratégie de Warren Buffett pour acheter vos actions après 10 coûts et puis comprendre et gérer les assignations puisque parfois, vous serez assignés, donc autant les comprendre et bien sûr, savoir les gérer pour sortir vainqueur à la fin, quoi qu'il arrive. Le jour numéro trois, toutes les considérations à prendre en compte pour trader les options, l'univers à l'instant T, les choses qu'il faut prendre pour pouvoir trader les options. Bien sûr, se constitue une liste de valeurs. Vous allez vous créer pendant ces trois jours une liste de valeurs qui vous permettra, dès que vous rentrerez chez vous le mercredi matin, de pouvoir passer vos premiers trades. Une recherche de prise de position, donc on fait du petit travail en groupe, trois personnes, deux, trois personnes et puis on essaie de regrouper des personnes qui ont des portefeuilles à peu près similaires pour pouvoir faire des recherches de position puisque vous allez apprendre qu'en fonction de la taille de votre portefeuille, vous allez pouvoir prendre certains sous-jacents et pas d'autres. Bien sûr, on va commencer à attaquer la gestion du risque et la compréhension de la marche puisque c'est vraiment un gros, gros chapitre dans cette formation. Le jour numéro 4, Management des positions et bien sûr, je vous l'écris en gros et en gras, gestion du risque puisque je vous rappelle que le risque, c'est la seule chose que l'on maîtrise. Vous aurez également une présentation de Philippe sur la recherche de sous-jacents avec Bartcharts, Philviz, Stockcharts, etc. Alors, petite précision, le but de la formation, c'est de gagner de l'argent. Donc, on ne va pas commencer par vous en faire dépenser. C'est-à-dire que tous les sites qu'on va vous présenter pendant la formation, ce sont des sites gratuits. Alors oui, il faut chercher un petit peu, aller sur 2-3 sites pour trouver l'information, mais au moins, c'est gratuit. Vous n'allez pas devoir débourser 10, 15, 20, 30, 50 ou 100 dollars par mois pour avoir accès à des sites puisque l'information est diffuse et gratuite sur Internet. il suffit de chercher au bon endroit. Bien sûr, des prises de position avec les outils présentés. Si le marché nous donne des opportunités, on essaie de mettre en place des trades avec du passage d'ordre en live. Alors, l'objectif, bien sûr, de cette formation, c'est de vous rendre autonome. Bertrand vous l'a dit, on n'est pas éternel, on peut être indisponible pendant quelques jours, quelques mois, voire à Habitam Eternam, ça nous arrivera tous un jour. Et l'objectif, c'est de vous rendre autonome pour que vous puissiez vous-même prendre vos positions sur le marché sans que vous soyez accompagnés par vos trois coachs qui aujourd'hui, je vous le rappelle, ont plus de 35 ans d'expérience. Vous allez également intégrer une communauté de à peu près 140 membres aujourd'hui. Vous allez parfaire votre apprentissage, vous allez trader et vous allez vous motiver ensemble. On a vraiment un très, très bon esprit sur ce Discord et vous verrez que c'est quand même super agréable de devenir d'un endroit où vous allez pouvoir poser vos questions, avoir des réponses pertinentes et puis trader, partager, etc. Vous n'êtes pas tout seul devant votre écran, c'est quand même le plus important. Alors, au niveau des coachs à votre disposition, on va faire un rapide tour des personnes qui seront là pendant cette formation de quatre jours. Philippe, je te laisse la main, petite presse, rapidos. Philippe est parti. José, José, prends la main. Oui. Vas-y. Qu'est-ce que je te dise ? Je suis jeune retraité, je suis ingénieur de formation, donc je maîtrise, je suis plutôt à l'aise avec tout ce qui relève des probabilités et puis de la mécanique de construction des prix des options. Donc, je traite depuis très, très longtemps. J'ai eu pas mal de déconvenus historiques, comme Eurotunnel, par exemple. C'est un truc qui date depuis un certain temps et franchement, moi, le trading d'options, ça m'a ouvert un autre horizon parce que, tout simplement, il n'y avait pas besoin d'avoir raison et comme on est créditeur, l'avantage, c'est que lorsqu'on prend une position, il y a de l'argent qui rentre dans notre poche et donc, j'ai eu par la suite, une fois que j'ai été formé en 2011, beaucoup de mal à acheter quoi que ce soit sur les marchés financiers parce que je trouvais que c'était magique d'avoir de l'argent qui rentre dès la prise de position. Donc, dans la formation, je vous parlerai surtout de gestion de risque, de money management, un petit peu des grecs et puis surtout de la gestion de la marge. Ce sont des notions qu'il faut absolument comprendre lorsqu'on fait des options. Voilà, pas sûr que Philippe soit revenu ? Si, 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 si. Désolé, j'ai la maman qui m'a appelé donc, voilà. Donc, désolé. Donc, me concernant, me concernant, je suis l'image typique, attendez, je vais mettre la caméra comme ça, je n'ai pas à me cacher. Je suis l'image typique de ce qu'il ne faut pas faire puisque ce qu'il ne fallait pas faire, j'ai tout fait. Donc, voilà, on a parlé du montant, donc suivre des recommandations, voilà, 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 et je me suis aperçu qu'à un moment donné, il fallait quand même reprendre le chemin. Après, je vous parlerai de mon cursus, et c'est grâce, grâce à la rencontre de Romain, de la Crétase, je n'ai rien à cacher. Et donc, en 2009, que j'ai rencontré à l'époque où il a animé des séminaires online, non, live, donc entre autres, c'était au Palais des Congrès, où je me suis dit, tiens, ce petit bonhomme, il m'intéresse, il me parle des stocks, il me parle des options, etc. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer sérieusement à me former. Et c'est là où je me suis formé, aussi bien sur les stocks avec Romain que sur les options. J'ai commencé en 2010. Ma peine, c'est que j'ai raté, j'ai raté, effectivement, ceux qui ont fait beaucoup d'argent sur la baisse des marchés de 2007, 2008, 2009. Et je me suis toujours promis comme quoi je garderai mon cash quoi qu'il arrive. Alors, parfois, il vous arrive des petits soucis quand vous gérez des sociétés ou une société, mais je me suis toujours promis d'être prêt sur des baisses de marché. Et parce que c'est là où la majorité des acteurs se font le maximum d'argent. Alors, concernant mon cursus, mon cursus, ça a été, bon, je suis ingénieur électronicien, j'ai travaillé dans des belles boîtes, voilà, j'ai travaillé ensuite dans l'industrie, entre autres, chez Caterpillar, chez Toshiba, Sony, bon, voilà. Mais peu importe, ça m'a appris une chose, c'est l'ouverture d'esprit et le fait de toujours apprendre en permanence, voilà. et je suis content de trouver, ben, José, Mika, Mikan, excusez-moi, donc, à travers ce plaisir de former les gens, voilà, parce qu'on a un savoir, on est tous les trois complémentaires, nous sommes les seuls, on est, enfin, nous sommes les seuls à être un groupe où on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas, nous avons une vie différente, on a un, et on apporte un maximum de choses sur un panel de gens, de personnes un petit peu différentes, voilà. Voilà ce que, voilà, j'arrête. Parce qu'après, Mikaël va dire, Philippe, j'arrête. Mais c'est connu que tu es bavard, c'est ton charme. Moi, vous connaissez peut-être un petit peu plus puisque vous avez plus l'habitude de me voir sur les différentes vidéos de la bourse sans stress. Donc moi, j'ai commencé la bourse en 2007, alors j'avais commencé en 2005. Alors j'avais commencé pendant la bulle internet à faire du paper trading. Donc j'achetais des actions comme ça virtuellement. C'était pendant la bulle, donc tout marchait bien. Et puis, c'est vrai que l'explosion de la bulle internet m'avait un peu refroyé, donc je m'étais un peu éloigné des marchés. Donc je me suis mis dans l'immobilier à l'époque. Donc j'avais acheté des biens avec ma femme et puis nous avions rénové ses biens et construit un petit parc immobilier. Et puis j'avoue qu'en 2005-2006, j'ai commencé à me réintéresser à peu près à la bourse. Et donc en 2007, j'ai décidé de, voilà, j'avais une petite somme sympa, 80 000 euros à l'époque. Je me suis dit, bon, allez, voilà, mon paper trading se passe plutôt bien. Entre 2005 et 2007, ouais, j'avais fait pas mal de paper trading parce que je me rappelle, c'était il y a quand même 20 ans, il n'y avait pas les sites qu'il y a aujourd'hui pour l'Internet, pour le trading. C'était, on est quand même un peu au temps des dinosaures. Et donc je me suis lancé, donc j'ai gagné de l'argent entre avril et juillet 2007. Après, je me suis pris toute la descente juillet 2007-mars 2009, moins 50% sur mon portefeuille. J'ai galéré comme un damné pour essayer de récupérer un peu d'argent. J'allais récupérer, je crois, 4 000 balles en l'espace de deux ans. Enfin, j'étais complètement tétanisé à reprendre des ordres, je ne savais pas quoi faire. Et effectivement, je croise la route de Romain de la Crétase début 2012. Je fais la formation à Genève en avril 2012 et bizarrement, j'ai arrêté les pertes et j'ai commencé à faire des gains. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il suffit de se former avec les bonnes personnes et normalement, si vous appliquez les principes qui appliquent les professionnels, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas des résultats de professionnels. Je sais que pour certains, c'est compliqué à comprendre mais c'est comme ça. Alors, j'ai plutôt un profil sécuritaire puisque je vous ai rappelé tout à l'heure que mon objectif, c'est de capitaliser pour ma retraite. Donc, je n'ai pas le droit de perdre mon portefeuille. Je n'ai pas le droit de perdre de l'argent puisque si je n'ai pas ça dans 10 ans, je ne vais pas être bien. Donc, je suis obligé d'avoir un profil un peu sécuritaire. Comme tout le monde, parfois, je vais titiller deux, trois valeurs un petit peu plus volatiles histoire de récupérer un peu de primes. Genre, j'ai tu ce qu'on a fait hier. Mais voilà, c'est très, très sporadique. C'est une valeur de temps en temps mais dans l'ensemble, je suis quand même plutôt assez sécuritaire. Et bien sûr, donc mon profil, c'est vendeur de volatilité puisque comme l'a dit José, c'est quand même vachement plus sympa de faire de la bourse quand vous recevez de l'argent que quand vous en déboursez dans votre portefeuille. C'est un peu comme la machine à Coca-Cola. À chaque fois que je mets un dollar, j'ai une canette et là, c'est pareil. Dès que vous vendez un put, vous n'avez pas la canette, vous avez du cash directement sur votre compte et en plus rémunéré par Interactive Brokers. Qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Alors, avec la formation, vous aurez un coaching illimité, c'est-à-dire que tant que vous avez besoin de nous sur n'importe quel sujet de la formation, nous serons là. On a chacun nos compétences, on vous les a données. Si vous avez des problèmes pour installer la plateforme, etc., les risques, vous verrez que José. Si vous avez des problèmes de compréhension sur les valeurs de marché, etc., ça sera plus Philippe. Et puis, si vous avez des petits soucis de compréhension, etc., apparemment, j'ai une pédagogie qui passe plutôt bien et j'arrive plutôt à bien faire passer les messages. Donc, si vous avez des problèmes de compréhension, je serai là pour vous aider à comprendre ce qu'il y a à comprendre avec la formation. Vous aurez bien sûr un groupe Discord. Je ne vais pas revenir dessus, on a déjà parlé, Bertrand également et Valérie en ont parlé. Vous aurez également accès à tous les updates. On en a fait un très récemment que Philippe a signalé avec notamment les résultats en fonction des élections américaines. Très, très belle vidéo, très recherchée. Honnêtement, Philippe m'étonne à chaque fois. Je ne sais pas où il va chercher toutes ces informations. C'est un mystère pour moi. Donc, Philippe, s'il te plaît, reste avec nous le plus longtemps possible. vous aurez bien sûr un journal de trading que moi, je me sers pour prendre nos positions puisque c'est important de noter vos positions, de noter les conditions, etc. Il y a plein de petites cases à remplir. Ce n'est pas bien compliqué, c'est un tableau Excel. Mais au moins, vous savez ce qui se passe et le jour où vous faites assigner, ça permet de comprendre également parfois des erreurs qu'on a pu commettre et de ne pas les répéter. Par la suite, vous aurez le journal que moi, j'utilise pour mon trading. Vous aurez également un support des graves profités de l'os puisqu'il est important de savoir lorsque vous rentrez en position aussi bien à l'achat à la vente d'options quel sera le comportement de la prime par rapport à l'évolution du juge à 100 à la hausse ou à la baisse. Vous aurez ça également. Vous aurez également un tuto complet de deux heures pour régler la TWS, la Trader Workstation puisque comme l'a soulevé Valérie tout à l'heure, c'est vrai que Interactive Brokers, ce n'est pas la plus friendly des plateformes mais on s'est débrouillé pour vous mettre des tutoriels afin d'avoir des tableaux qui soient facilement lisibles. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on puisse tous avoir le même tableau pour la simple et bonne raison que lorsque je fais des coachings, vu qu'on a tous le même paramétrage des screeners, ça me permet de voir en l'espace de 15 à 20 secondes ce qui va, ce qui ne va pas sur votre trading. Donc, si vous pouviez effectivement suivre ces tutoriels et qu'on puisse programmer tous ensemble la même plateforme, j'avoue que c'est un gain de temps hyper important pour moi lors des coachings puisque si je dois commencer à comprendre votre plateforme, j'y passe une demi-heure et vous perdez du temps, je perds du temps et personne n'est gagnant sur le truc. Alors, comment ça se passe ? Le Discord, voilà comment ça se passe. Donc, on vous met des positions, ouverture de position. On vous donne vente, put, BAC, back, Marika, strike, téléchéance et puis là, j'ai gagné 63 dollars par contrat. Alors, vous voyez, parfois, on gagne 50 dollars, parfois, on gagne 20 dollars, parfois, on gagne 100 dollars. ça dépend un peu du nombre de, enfin, du portefeuille que vous avez en actifs chez Interactive Brokers et puis, bien sûr, vous voyez que quand on clôture les positions, on vous met tout, c'est-à-dire qu'on vous met au moment où on rentre en position et on vous met également au moment où on sort en position et comme là, je vous dis, sur clôture, c'était UAL, une compagnie aérienne. Je crois que c'est, non, ce n'est pas American Airlines celle-ci, si peut-être. Donc, donc Credit Call Spread de 60-65, elle avait été ouverte le 17 janvier. On avait pris 1 dollar de prime. J'ai clôturé le 15 mars pour 25 cents. Donc, on a fait 74 % de gains en 8 semaines. Voilà. Donc, on vous met aussi bien à l'entrée qu'à la sortie nos positions. Comme ça, vous voyez un peu comment on trade et vous voyez qu'on respecte les paramètres qu'on vous a appris pendant la formation. Alors, au niveau des résultats, qu'est-ce que vous pouvez espérer avec nous ? Parce que, bon, c'est bien beau de parler de formation, mais ce qui vous intéresse c'est de savoir quel argent vous allez gagner à la fin de l'année. En 2021, donc, j'ai commencé à mettre un portefeuille en 2021. Donc, il y avait à peu près 30 000 dollars sur ce portefeuille. On a fini à 55 000 dollars, donc plus 15 000 dollars, donc plus 40 %. En sachant que dans ces 40 %, donc dans ces 15 000 dollars, on a eu une belle performance concernant le search quiz qu'on a vu à l'époque sur AMC. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait une vidéo en plus où j'avais dit, voilà, moi à 2 dollars, je rentre sur l'action. Je suis rentré sur l'action à 1,99$, on l'a revendu quelques semaines plus tard à plus de 20 dollars. Donc là, on s'est fait une méga plus-value. Mais si je ne prends que la partie option sur ce portefeuille de 30 000 dollars, le gain était de 15 000 dollars, était de 10 000 dollars, pardon. Donc, on a fait 30 % uniquement sur la partie action et les 10 % restants avec ce fameux search quiz qu'on avait fait sur AMC. En 2022, le marché, si vous regardez votre graph Trading Review, le marché fait moins 20 %. Nous, on a eu pas mal de volatilité. Le bilan, c'est qu'on a pris 18 % de gains sur l'année sur un marché qui fait moins 20 %. En 2023, on a coûté une très bonne année encore, plus 20,78 %. Le portefeuille a fini à 78 000 dollars. On est parti à 30 000 début 2021. Là, aujourd'hui, le portefeuille frôle les 90 000 dollars puisque on n'a pas fait grand-chose. Donc, on est parti avec 83. On va finir autour des 90. j'espère aller au-dessus des 90. Il nous reste encore deux mois maintenant. Donc, avec un petit peu de volatilité, on va peut-être pouvoir faire des choses un peu sympas. Mais normalement, cette année, on devrait faire un petit 10 %. Voilà, ça ne va pas être une très bonne année en sachant que la moyenne que j'ai à mon titre personnel depuis 2012, donc depuis que j'ai commencé les formations options, je suis entre, je pense que là, ça va baisser avec les 10 % du mois de l'année 2024, mais je suis entre 21 et 22 % lycée sur 12 ans. Voilà, donc vous pouvez effectivement espérer. Alors, bien sûr, les performances passées ne présagent bien sûr en rien les performances futures, ça c'est le disclaimer automatique, mais voilà, si vous suivez les préceptes qu'on vous inculque dans la formation, je pense que faire entre 15 et 20 % ce n'est franchement ce n'est pas compliqué et ce n'est pas impossible. Malgré ce qu'on pourra vous dire ailleurs, vous voyez que là, je vous propose des résultats, je suis complètement transparent et ce sont les résultats que vous pouvez voir également dans différents commentaires que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Alors, voici à peu près le genre de journal trading. Là, il n'est pas complet, bien sûr, j'ai caché quelques colonnes et vous voyez que là, 2021, plus 30 %, donc plus 10 000 dollars de gains sur un portefeuille qui avait commencé en janvier 2021 à 30 000 dollars. Alors, petit comparatif entre un achat de S&P 500 versus la bourse sans stress, donc capital de départ janvier 2021, 30 000 dollars. 2021, on a une performance quasi similaire entre l'ETF, S&P 500 et la bourse sans stress, 27 % pour 30 %, donc voilà, il y a 2 000 balles d'écart. En 2021, le marché fait moins 20 %, donc là, votre portefeuille de 38 repasse à 30 000 dollars, alors que nous, avec nos 18 % de progression, on fait que le portefeuille passe de 40 à 47. Donc, on a quand même pris 17 000 dollars de gains en 2 ans, alors qu'en 2 ans avec un ETF S&P 500, vous revenez à 0. 2023, plus 11 %, donc vous faites 33 000 dollars de portefeuille sur la S&P 500 et nous, on prend 20 %, c'est-à-dire que le portefeuille passe de 30 à 57 000 dollars. Vous voyez la différence se fait notamment dans les marchés baissiers puisque là, vous voyez quand même une très grosse différence et quasiment 2 ans de trading de perdu si vous avez simplement acheté un ETF S&P 500 en janvier 2021 par rapport à un résultat en décembre 2023. Alors, la formation aura lieu du 7 au 10 décembre 2024 à l'hôtel Atrium, donc Conférence Center à Paris-Charles-de-Gaulle-Roisy. Très facile d'accès, il y a la gare TGV, il y a l'aéroport, il y a les autoroutes. Si vous arrivez à la gare TGV ou l'aéroport, il y a une navette gratuite pour vous emmener à l'hôtel directement. C'est à 10 minutes de l'aéroport, donc très, très facile d'accès. En plus, super hôtel, ils sont en rénovation en ce moment. L'endroit est super, le petit-déj est d'enfer. Moi, j'adore le petit-déj. Je n'arrête pas de le répéter, mais j'adore le petit-déj à cet hôtel. Et puis, on passe un super bon moment, les salles sont sympas, l'ambiance est vraiment top. Alors, au niveau du prix de la formation, dans le prix de la formation que je vais vous présenter dans quelques instants, vous avez bien sûr les quatre jours de formation en immersion totale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de bourse que pendant les cours. On parle aussi un peu de bourse, un petit peu le matin au petit-déj, un petit peu le midi au déjeuner et bien sûr au dîner. On est vraiment dans une immersion totale. Donc, si vous avez la possibilité de rester avec nous, le soir, c'est top. Si vous êtes à Paris, vous pouvez rentrer après. Mais voilà, vous savez qu'on est un peu en off, etc. On partage des expériences. Donc, c'est quand même plutôt sympa de passer quatre jours ensemble en immersion totale. Vous aurez bien sûr les déjeuners et les pauses, donc les collations comprises. Vous aurez évidemment les futures updates et les contenus exclusifs qui vous seront mis au fur et à mesure de la formation. Le journal de trading dédié à la vente de poutre. Une clé USB qui va reprendre l'ensemble de la formation qu'on va vous présenter pendant quatre jours. Et puis également un mémo PDF sur les graphes Profitez-Nos qu'il faudra accrocher dans votre bureau. Alors, le prix de la formation, vous le connaissez peut-être certains pour... Déjà, certains. Vous le connaissez peut-être déjà pour certains. Oui, c'est ça. C'est mieux en français. Donc, le prix est de 5 990 euros. Donc, comme vous a dit Bertrand tout à l'heure, effectivement, ça a un prix, mais comme tout, je pense qu'il faut plutôt voir ce que ça peut vous rapporter. Et vous avez pu constater à travers les témoignages et les résultats où nous sommes super transparents que même avec 30 000 dollars, les 5 990 sont remboursés quand même relativement facilement. Et si bien sûr, vous n'avez qu'un portefeuille de 100, 200 ou beaucoup plus, 500 000 dollars, vous allez voir que la formation, en l'espace de 3 mois, on n'en parle même plus. Alors, dans cette formation, bien sûr, vous aurez les 3 coaches qui seront avec vous pendant 4 jours. Vous aurez une diversité d'approches puisque vous avez pu voir qu'on a des approches différentes de par nos portefeuilles. José et Philippe n'ont pas le même portefeuille que je gère au niveau de la bourse sans stress qui est de 90 000 dollars aujourd'hui. L'objectif n'est pas le même. José est à la retraite. Moi, je prévois pour ma retraite. Donc, vous allez pouvoir également, en fonction de votre profil, plus vous reporter sur le profil, peut-être de Philippe, de José ou du mien. Voilà. Vous allez pouvoir vous adapter par rapport à des choses qui vous correspondent le mieux. Aujourd'hui, clairement, sur le marché francophone, je n'ai pas trouvé de formation où il y ait autant de diversité et d'expertise, notamment au niveau de la gestion du risque. Valérie vous a dit qu'elle avait fait des formations, options, etc. Et clairement, il n'y avait pas cette notion du risque. Nous sommes vraiment focalisés sur le risque car le risque, je vous le rappelle pour la 10 ou 12e fois de ce webinaire, c'est la seule chose que vous maîtrisez. Une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez commencer à faire de l'argent en bourse. Alors, ici, est-ce que c'est rentable ? Il y a quelques témoignages. Je ne vais pas y rester 2 heures. Vous ferez un arrêt sur la vidéo pour lire un peu les différents commentaires. Je vous en ai mis ici. Vous ferez un arrêt sur image. Vous voyez que merci à nos formateurs. Formation totalement remboursée. Delta Walk, formation remboursée au bout de quelques temps. C'était assez rapide. On a des gens qui remboursent la formation en moins de 3 mois. Bien sûr, plus votre portefeuille sera important, plus vous rembourserez vite votre formation. Mais vous voyez que même avec un portefeuille de 30 000, en faisant 10 000 de gains, votre formation en l'espace de 6-8 mois est complètement remboursée. Vous allez pouvoir toucher, là, c'était le marché baissier de 2022. Le marché fait moins 20 %, on fait plus 20 %. Là, belle performance. Vous pouvez également retrouver tous nos tracks record sur la chaîne YouTube puisque je vous fais un bilan à chaque fin de premier semestre et bien sûr, un bilan annuel en fin d'année. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos bilans depuis 2021. Là, vous avez 6-7 vidéos qui vous retracent. Le début de l'aventure avec notre portefeuille de 30 000 dollars, vous verrez aujourd'hui au bout de 3 ans et demi où nous en sommes avec les options. Vous aurez également, si vous le souhaitez, avoir différents témoignages. Il y a Bertrand notamment qui avait déjà fait un témoignage. On a Sylvain, on a Greg, on a Hélène qui va être la deuxième ou troisième féminine de l'équipe. On n'a pas beaucoup de femmes, mais c'est vrai qu'on est quand même plus de femmes. C'est plus sympa quand même au niveau des résultats. C'est vrai qu'elles se dérouillent vraiment plutôt très bien. Donc, il ne faut pas que les femmes hésitent à venir en bourse. C'est complètement fait pour elles. Il n'y a absolument pas de problème. Vous aurez quelques témoignages que vous pourrez aller voir si vous voulez sur la chaîne YouTube. rendez-vous téléphonique parce que je ne souhaite pas que cette formation ne corresponde pas à vos besoins et à vos attentes. Donc, on doit voir certains paramètres ensemble. On doit les valider. Et si effectivement, je vois que ça correspond à vos attentes et à vos besoins, à ce moment-là, un grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Si maintenant, vous n'avez pas certains prérequis pour suivre cette formation, j'ai refusé un rendez-vous cette semaine puisque les prérequis n'étaient pas remplis. J'ai dit, écoutez, reprenez rendez-vous avec nous un peu plus tard quand vous aurez rempli de telles et telles conditions. Mais pour l'instant, voilà. Donc, je veux vraiment que cette formation vous apporte du bien et pour ça, il y a des éléments et on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, prise de rendez-vous via Calendly que je mettrai sous cette vidéo. Donc, vous aurez le lien dans le descriptif. On prend rendez-vous, ça dure entre 20 minutes pour aller plus rapide et parfois une heure pour aller plus bavard. Et puis, on fait le point complet et puis après, vous décidez si vous voulez nous suivre ou pas dans cette formation option. Écoutez, voilà, on a bien bossé. Une heure et demie, on a gagné une demi-heure par rapport à la dernière fois. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des précisions entre lesquelles on puisse répondre ? Écoutez, les commentaires sont ouverts. Philippe, est-ce qu'on a des questions ? Pour l'instant, je regarde. Alors, moi, j'ai une question. Le prérequis à travers ce rendez-vous consiste à quoi ? Alors, le prérequis, déjà, c'est d'avoir un capital minimum puisque c'est vrai que, comme j'avais précisé au début de ce webinaire, si vous n'avez pas un minimum de capital, alors au début, j'avais dit 30 000, bon, 25 000, c'est vraiment la limite de chez limite de chez limite. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, si effectivement, vous avez moins de 20 000, 20, 25 000 dollars à mettre sur un portefeuille option, vous pourrez faire quelques achats de call puisque, voilà, vous maîtrisez complètement votre risque. Maintenant, avec les stratégies que nous, on met en place avec notamment les ventes de volatilité, donc ventes de put, on a comment ? On a, tiens, Philippe, on a quelque chose qui traîne sur l'écran si jamais tu peux. Merci. Ça évitera ce qu'on a vécu déjà une fois. en direct live. Alors, pourquoi je demande entre 20 et 30 000 ? Enfin, entre 25 et 30 000 puisque avec la vente de put, vous allez avoir votre broker qui va vous demander ce qu'on appelle de la couverture de marge. Et cette couverture de marge n'est pas fixe, elle change en fonction des marchés, etc. et tout. Et si vous avez un petit portefeuille, vous allez avoir une petite couverture de marge, ce qui fait que une fois que vous allez passer 5, 6, 7 trades, vous pourrez continuer si vous le souhaitez à passer des trades, mais si vous voulez absolument respecter ce que nous, on vous enseigne en termes de gestion du risque, vous allez être obligé d'arrêter de trader. Et bon, vous vous doutez bien que si vous passez 5 trades pour récolter 50, 60 dollars de prime, ça ne va pas faire lourd à la fin de l'année. Donc, si vous commencez à gagner 100, 200, 300 dollars par mois, c'est bien, mais bon, ce n'est pas avec ça qu'on fait bouillir la marmite. Donc, l'objectif, c'est quand même de vous faire gagner le plus d'argent possible. Et si vous voulez trader et avoir des performances de 15, 20, peut-être 30 % par an, effectivement, il faut mettre des contrats sur le marché et vous ne pourrez mettre des contrats sur le marché que si vous avez un portefeuille qui vous permet de le faire. Voilà pourquoi on demande au minimum 25, 30 000, c'est vraiment ma limite basse. Et si, bien sûr, vous avez 50, 100 000. Alors, également un point que je tiens à préciser, souvent on me dit oui, mais bon, voilà, j'ai 500 000 de portefeuille, mais je ne veux pas tout mettre sur les options. Alors, aucun problème. De toute façon, si vous vous souvenez de ce que je dis tout à l'heure, votre cash, il est en collatéral, il est en garantie sur les ventes d'options. Vous n'allez pas engager cet argent-là sur le marché. Enfin, vous allez l'engager en termes de collatéral, mais ce n'est pas de l'argent que vous allez décaisser. Donc, si après, vous avez 500 000 sur un portefeuille, sur un compte, et vous vous dites OK, on va vous donner les règles de trading, on va vous donner les règles pour pouvoir passer les options, combien de contrats vous allez pouvoir passer par mois, enfin, combien de lignes d'options vous allez pouvoir passer par mois, combien de contrats vous allez pouvoir passer par position, etc. Donc, après, rien ne vous empêche de dire OK, je fais tous mes calculs de prise de position sur un portefeuille de 100 000, en sachant que j'ai 500 000 derrière, donc je suis super sécure, je n'ai pas de problème, mais par contre, toutes mes positions, je vais les prendre comme si mentalement, je n'avais que 100 000 sur mon portefeuille. Et à partir de là, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir trader avec 100 000, en sachant que, je vous le répète, les 100 000 restent sur votre compte et seront rémunérés par Interactive Brokers. Voilà pour le prix requis. Bon, OK. Et, est-ce que tu peux parler de ton expérience sur le fait comme quoi, je pense que ce groupe qu'on retrouve qu'on retrouve à travers le Discord est quand même quelque chose d'exceptionnel et rare ? Parce qu'effectivement, il y a une sélection, donc on n'est pas là pour, mais en tous les cas, il y a une sélection et il y a quand même une osmose à travers toutes les personnes qui sont dans le Discord, qui ont suivi nos formations, soit, mais en tous les cas, il y a quand même une osmose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens, des cow-boys, est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, c'est vrai que, moi, j'ai traîné sur quelques Discord à droite à gauche aussi, voilà, je ne passe pas beaucoup de temps parce que, bon, j'ai déjà une activité professionnelle qui me prend énormément de temps, en plus, je passe mal de temps avec notre groupe, donc je n'ai pas trop le temps d'aller voir ailleurs, mais c'est vrai que, bon, j'ai pu constater que parfois c'était un peu compliqué, c'est vrai qu'on a une super ambiance sur notre groupe parce qu'on a aussi une catégorie de personnes un peu particulière. Aujourd'hui, sur les 140 clients, je pense, sans trop me tromper, je pense qu'on a au moins la moitié d'ingénieurs qui ont rejoint la formation. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise à la retraite, des chefs d'entreprise qui ont... On a même des notaires, donc il faut le dire, des notaires. Oui, on a... On a des personnes VIP qui ne peuvent pas montrer leur visage. Souviens-toi de la formation, voilà. donc on a quand même un panel de... C'est important parce que Philippe me pose une question, je commence à répondre et il me coupe et je finis la réponse. Non, mais je te laisse, je te laisse. Ouais, t'arrêtes, t'arrêtes, t'arrêtes. Il est terrible, il est terrible, il est terrible. Ouais, donc je vais finir. C'est pas que je voulais te couper la parole, mais j'ai trouvé ça tellement comique que je ne peux pas m'en empêcher. Donc, effectivement, on a deux notaires, on n'en a pas qu'un seul, on a deux notaires, on a pilotes de ligne aussi. Donc, beaucoup de cadres, cadres supérieurs, donc des gens qui ont vendu leur entreprise et qui veulent faire fructifier leur capital, etc. Donc, on a ce qu'on appelle une catégorie, on va appeler CSP+, la moyenne d'âge est entre, je dirais entre 35 et 70 ans à peu près pour les clients. On a un très jeune client, on a un client qui a moins de 30 ans, je ne vais pas donner son cas, on a un client de moins de 30 ans qui nous a rejoint, c'est le plus jeune, c'est le Benjamin de l'équipe, mais c'est vrai que souvent, on a plutôt des gens qui ont entre 35 et 40 ans qui arrivent aux options après souvent avoir éclusé différentes formations, actions, turbo-varant, etc. Et qui en dernier ressort, je ne sais pas pourquoi, arrivent aux options, c'est toujours comme ça. On a quelques clients, notamment un client qui avait témoigné, Daniel, qui lui, n'avait absolument aucune connaissance en bourse et qui avait commencé par les options et qui s'en sort super bien. même si vous êtes débutant en bourse, si vous avez ouvert, je dirais en gros, trois fois un grave dans votre vie, ce n'est pas un problème puisque dans la formation online qu'on va mettre à votre disposition, vous aurez une formation action qui va vous expliquer les supports, les résistances, les moyennes mobiles, etc. avec des stratégies de prise de position qui vous serviront de toute façon pour prendre vos positions ensuite avec les options. Donc, même si vous êtes complètement débutant en bourse, il n'y a absolument aucun problème poursuivre une formation option. Mais c'est vrai qu'en règle générale, les gens qui arrivent aux options ont bien souvent quelques années d'expérience, ont vécu des mauvaises expériences justement en bourse et arrivent aux options en dernier. Je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc, voilà. Vas-y, Philippe, je te laisse la parole. Non, non, non. Je fais un test. Non, je te laisse parce que je remercie la personne. Je ne vais pas la nommer parce qu'elle avait accès à quelque chose que je ne vais pas dire. Et donc, j'essaye de trouver en… Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions sinon pour finir cet entretien et puis vous laissez tranquillou parce que là, il est déjà bientôt 11 heures en France. Et pour l'instant, je commence à avoir fin aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va simplement terminer ce webinaire-là. Si vous avez des questions, vous avez l'entretien à votre disposition. C'est gratuit. C'est sans engagement. On passe un quart d'heure, une demi-heure, une heure ensemble. On décortique tout et puis après, on voit si ça vous intéresse de venir nous rejoindre ou pas début décembre. Et voilà. Mais donc, on est complètement à votre disposition. Il faut que cette formation vous serve. Il n'y a pas de question de mettre quasiment 6 000 euros dans une formation pour ne pas s'en servir. Enfin, moi, ce n'est pas le but. Donc, c'est pour ça que je passe par un entretien parce que je vais être sûr que vous allez vous en servir après. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous faire progresser au niveau de votre indépendance financière. Voilà. Bon. C'est bon ? On a fait le tour ? En tout cas, je remercie tout le monde. Donc, merci à la personne qui m'a donné… Bon, en tous les cas, je vais me pencher sur la question parce qu'effectivement, le coup de crayon n'était pas volontaire. La personne l'a fait… Voilà. Mais on apprend, on apprend. Donc, voilà. Donc, merci. Merci à tous. Merci d'être restés avec nous si longtemps. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci à nos deux intervenants qui nous ont fait part de leur expérience. C'est toujours enrichissant d'entendre des gens qui ont fait les formations notamment. Par contre, Valérie, il faudra que tu nous donnes ton adresse pour je t'envoie le chèque pour le témoignage quand même parce que… Je ne sais plus quel moment on l'avait dit. Je ne sais plus, mais bon, voilà. OK ? En dollars, s'il te plaît. Pardon ? En dollars. En dollars. OK, d'accord. Je te passe en dollars. OK, ça marche. OK. Bon, écoutez, sur ce, merci, bonne soirée à tous et écoutez, j'espère en voir certains d'entre vous d'ici un mois, un mois et demi maintenant, oui, j'ai un peu de mal dans les dates. Donc écoutez, j'espère vous voir début décembre à Paris et puis qu'on passe quatre jours super, qu'on vous apprenne plein de choses et que ça vous serve pour votre futur financier. Merci, très safe. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao. A tous. A tous. A tous. A tous.